bon écoute on verra en tout cas j'ai lancé le podcast donc l'enregistrement on est déjà en enregistrement comme je t'ai dit là je vais me faire un petit plaisir un petit monte cristo numéro 2 non numéro 4 celui-là pour cet épisode on va parler bodybuilding, la santé des bodybuilders tout ça alors tu m'as dit que tu t'avais pas entendu parler mais que t'avais pas écouté trop le podcast j'ai reçu pas mal de personnes dans le milieu du body ouais j'ai regardé quand même les noms donc ça j'ai quand même regardé je trouve ça intéressant c'est assez fascinant l'aspect surtout dans une certaine forme d'extrême la croissance musculaire extrême je trouve ça assez fou donc on va parler en plus toi t'as une espèce de spécialité en tout cas il y a un truc que tu proposes sur ton site web c'est une espèce de cours pour une espèce de prévention santé pour les bodybuilders qui utilisent des produits d'eau pendant plus ouais en fait il faut toujours bien faire attention parce que je suis pas médecin ça c'est clair mais disons que le but c'est plutôt de conseiller de communiquer là dessus d'être surtout transparent sur à la fois les risques sur tout ce qu'il y a voilà là autour et je pense justement qu'on manque beaucoup de discours en fait par rapport à ça et voilà le but c'est justement de pouvoir parler un peu plus franchement de ça avec les gens que je peux suivre qui puissent aussi en parler ouvertement et puis et puis que je puisse leur faire peut-être bénéficier un petit peu de mon expérience sur les années que j'ai fait en body avec ça parce que j'ai toujours été quelqu'un de très très carré à ce niveau là ok ce qui est pas toujours le cas on va en parler justement ouais c'est clair c'est clair il y a des choses à dire ça c'est sûr mais on est dans un milieu très 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 hétérogène à ce niveau là donc c'est sûr qu'on voit de tout et alors Nicolas Vulliou je le prononce bien je pense que c'était un des seuls qui a réussi à le prononcer correctement on arrête pas de me dire ça en ce moment ça me fait plaisir non c'est parfait bon parfait je vais te laisser te présenter un petit peu pour donner le ton ouais bah voilà Nicolas Vulliou donc moi j'habite en Suisse pas très loin de Genève donc je suis dans la partie francophone de la Suisse j'ai fait donc du bodybuilding j'ai commencé en 2012 en fait ma première compétition était en 2012 comme on a discuté entre nous j'ai commencé avec Patrick Thure donc j'ai fait vraiment toute ma carrière avec lui et j'ai terminé donc en 2018 mon dernier concours c'était Mister Olympia professionnel et puis depuis ça j'ai continué surtout dans le coaching qui était déjà ma profession de base avant de faire de la compétition et puis l'idée c'était de vouloir essayer un petit peu de rallier ce que j'ai pu apprendre avec le bodybuilding et puis de proposer justement des services coaching à la fois pour monsieur, madame, tout le monde mais aussi du coup pour les gens qui veulent se lancer un petit peu dans le côté obscur si je puis dire et puis voilà de proposer un accompagnement transparent là-dessus et puis voilà donc moi j'ai 31 ans et puis voilà c'est à peu près le résumé des grandes lignes je dirais de ma vie Ok et alors tu vas me dire comment tu as découvert le bodybuilding exactement parce que bon on le sait on le sait on s'en doute alors toi tu es vraiment dans le milieu aussi je ne sais pas si à quel point on va en discuter du recul que tu peux avoir c'est quand même un sport extrême d'ailleurs c'était le Ouais en fait ce qui est compliqué c'est que déjà je pense que c'est un sport extrême mais personne ne sait vraiment quand on commence là-dedans c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre de suite parce que c'est très difficile de pouvoir comprendre et calculer tout ce qu'il y a autour de ça en fait c'est très complexe je trouve on arrive toujours là-dedans je pense un tout petit peu naïvement et moi je suis tombé là-dedans parce qu'à l'époque je faisais en fait du Je suis toujours là je règle juste ma caméra je t'entends parce que j'ai un petit lag Je faisais du football en fait avant et puis je me suis blessé en fait pendant un match et puis j'aurais voulu en fait continuer là-dedans mais la blessure a fait que j'ai arrêté et puis j'étais plus trop motivé et puis je me suis retrouvé là-dedans parce que en fait j'ai été m'entraîné en salle parce que j'aimais bien faire ça et puis j'ai rencontré une ou deux personnes qui m'ont amené jusqu'à Patrick Ture et c'est comme ça que j'ai démarré c'était plus un peu un challenge au début où je me suis dit ils font un truc un peu avec de l'adrénaline un truc où ça me pousse un petit peu et de retrouver un peu du plaisir aussi dans une activité et puis voilà au fil des choses j'ai eu la chance de gagner assez vite des concours et puis forcément ça motive et on continue quoi Est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais par exemple une ligne ou je sais pas une génétique une morphologie qui était adaptée à ça à quel moment tu t'en rends compte parce que c'est quand même un milieu on entend beaucoup entre les produits entre la ligne la génétique bon après tous les épisodes que j'ai pu faire il y a quand même quelque chose qui ressort c'est qu'il faut avoir la ligne la génétique il faut avoir le travail ça évidemment et justement on va en parler à partir de quand travail, produit, etc et les trois travail, produit, ligne ouais alors honnêtement moi comme j'ai dit je suis rentré là-dedans très naïvement je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais moi c'était juste un peu le challenge qui me plaisait donc je me suis dit ah je vais faire un truc on verra où ça va me mener mais au début c'est que là j'avais pas du tout conscience c'est à force de me répéter de me dire ah mais tu vois t'as peut-être un truc qui peut justement t'amener là où certaines personnes peuvent pas et je l'ai compris je dirais peut-être après après mes années junior parce que moi j'ai commencé j'étais encore junior j'avais 22 ans et j'ai commencé à comprendre que j'avais un truc c'est quand j'ai gagné les championnats suisses donc les championnats dans mon pays en 2014 et c'était une année un peu particulière parce que j'étais encore junior et à cette époque là j'avais gagné chez les hommes et en toute catégorie et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'effectivement j'avais peut-être un petit truc en plus je sais pas comment vraiment l'expliquer mais c'est là que j'ai commencé à comprendre que ça allait au-delà juste du travail et qu'il fallait effectivement avoir un bagage génétique une structure pour pouvoir justement aller jusqu'à un certain niveau et ce peu importe les produits ou même le travail qui est emmagasiné derrière je sais pas à partir de quand tu décides de passer du côté obscur toi ? bah en fait moi j'ai commencé assez rapidement dans le sens où à partir du moment où je me suis engagé dans la compétition j'ai commencé mais je me souviens encore de ce que je faisais c'était très j'aime pas le terme light parce que c'est très relatif mais c'est clair que ça reste très light par rapport à ce qu'on peut voir ou faire après au niveau professionnel ou même au niveau amateur avancé mais oui en 2002 j'ai commencé en fait je me souviens que je prenais un produit qui s'évacuait en l'espace de 12 heures donc c'était des trucs assez c'était de la testostérone suspension donc c'est pas quelque chose qui reste dans le sens très longtemps et puis c'était parce qu'à l'époque je me souviens il y avait des contrôles anti-dopage à l'IFBB ce qui est très hypocrite en soi et ouais ça me fait toujours un peu rigoler et puis je sais qu'il faisait justement au championnat d'Europe c'était mon premier concours il faisait des contrôles et puis nous on s'était dit bon bah il faut quand même essayer de faire quelque chose parce qu'on va se retrouver avec des gens qui vont prendre des choses mais que de l'autre côté on savait aussi qu'il y avait une épée de Damoclès parce qu'on se disait qu'il y avait des contrôles anti-dopage aussi donc si on se retrouvait contrôlés qu'il fallait faire attention donc c'est assez ouais c'est très hypocrite quelque part et attends et avec cette testo suspension quand tu dis light c'est en termes de c'est le produit light de base ou c'est les dosages qui étaient light non c'est les dosages parce que ça fait pas monter extrêmement haut le niveau de testostérone c'est de la testostérone normale mais ça fait pas monter très haut le taux donc c'est vraiment juste pour avoir un surplus par rapport à une personne normale donc c'est aussi pour ça que ça s'évacue beaucoup plus rapidement et que ça laisse pas de traces sur les contrôles par exemple ouais ah putain d'accord et il y en a beaucoup qui utilisent ça ? bah honnêtement je sais pas et c'est extrêmement douloureux à injecter donc franchement j'en ai gardé parce que c'était un produit qui était très épais en tout cas à l'époque c'était comme ça c'était très épais c'était même un peu granuleux et du coup quand tu injectais tu sentais que ça faisait des ouais ça c'est comme si tu sentais quand t'injectais du sable tu vois c'était une sensation très désagréable donc ouais ça avait en tout cas réputation d'être très désagréable à utiliser et puis et puis voilà mais voilà c'était un peu c'est le premier truc en fait que j'ai vraiment essayé que t'as essayé et alors ça te donnait quoi en termes de changement est-ce que déjà t'avais conscience de te dire je sais pas que tu franchissais vraiment une barrière ah clairement ouais moi ça me faisait flipper donc tu m'étonnes j'ai eu besoin d'en discuter c'est pour ça moi j'étais je pense j'ai eu la chance d'être super bien encadré au début parce que on a beaucoup discuté il y a toujours eu de la communication là-dessus c'était vraiment pas du tout des choses irréfléchies c'est-à-dire qu'on prenait le temps de discuter on se mettait d'accord voilà il y avait un vrai échange en fait c'était quelque chose de c'est difficile à dire mais on arrivait à mettre du sens dans quelque chose qui est un peu fou tu vois et c'est ça qui a fait que j'ai tissé un lien de confiance aussi très rapidement avec mon coach et puis qu'on a réussi à travailler sur le long terme c'est qu'on a toujours eu cette approche-là dans tout ce qu'on faisait sur le body que ce soit en nutrition en entraînement etc on avait toujours une approche qui était basée sur la communication sur l'échange c'était jamais des trucs voilà on m'enveillait pas un plan et puis je rentrais chez moi je faisais ça naïvement non il y avait vraiment voilà il y avait un plan c'était on mettait quelque chose en place et on travaillait là-dessus quoi et là tu parles de Patrick ou c'était un autre mec ouais c'était Patrick parce que c'est toujours on se demande toujours le rôle d'un préparateur préparateur pour bodybuilder enfin un préparateur physique pour compétition alors je sais pas si tu peux parler pour lui ou quoi mais lui il va te donner des dosages il va te donner des conseils il va te il est pas médecin non il est pas médecin il conseille donc après c'est pas la même chose il conseille après bon moi j'ai travaillé avec Patrick donc je sais pas du tout comment fonctionnent les autres préparateurs c'est vrai que je peux pas trop avoir un avis là-dessus après Patrick avec moi il était très très présent sur la nutrition donc lui il m'aidait beaucoup voilà c'est lui qui me donnait mes régimes c'est lui qui m'expliquait comment on fonctionnait etc parce que moi j'avais pas du tout de notion et de connaissance les entraînements par contre honnêtement sur l'ensemble de ma carrière j'ai géré quasiment le 95% de mes entraînements je faisais tout tout seul parce que déjà c'était mon métier de base enfin je suis coach à la base donc c'était aussi mon métier donc je savais ce que je devais faire mais je crois qu'en l'espace de 7-8 ans de travail ensemble j'ai peut-être dû recevoir deux routines d'entraînement vraiment en tout et le reste je faisais tout tout seul par contre la nutrition ben oui au début il me donnait tout ce que je devais faire etc et puis même les dernières années en fait je gérais beaucoup plus les hors saison tout seul parce que voilà je savais ce qu'il fallait faire et puis il était plus présent surtout dès qu'on commençait la préparation et voilà après j'ai eu la chance surtout c'est qu'il était tout le temps présent physiquement en parlant avec moi sur les concours à part un seul mais sur tous les concours que j'ai fait il m'a toujours accompagné et puis ça je sais que c'est un je sais que j'ai toujours eu une relation coach-athlète un peu plus privilégiée avec lui que certains athlètes ont avec lui parce que je pense qu'on vient du même pays et puis on a assez vite tissé un lien ouais on a assez vite tissé un lien je pense un peu père-fils quelque part et puis voilà on a créé vraiment un lien très très fort dès le début et puis c'est aussi pour ça qu'à l'heure actuelle on est toujours des amis et puis c'est quelqu'un que je considère beaucoup que je respecte toujours beaucoup et c'est surtout quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi au niveau du travail pas que au niveau du body mais de manière générale sur le travail c'est quelqu'un qui me motive donc voilà est-ce que ça fait partie des mecs les plus influents dans le monde de la prépa du bodybuilding parce que j'ai l'impression que son nom revient très souvent ouais moi je pense alors je pense qu'en termes maintenant au niveau des coach je vais pas essayer d'être un peu chauvin et puis de de le caresser un peu comme ça mais je dirais que je pense qu'actuellement il fait partie il fait partie des meilleurs coachs au monde en matière de préparation ça je suis j'en suis convaincu parce que les athlètes qu'il a maintenant en plus ces athlètes ils ont tendance à avoir une espèce de signature un peu physique sur le plan de condition on reconnait un peu la patte de Patrick et puis il sort il sort plein d'athlètes et puis il a surtout sorti plein d'athlètes qui n'étaient pas connus avant et qui le sont devenus par exemple Raphael Brandao qui est très connu au Brésil c'est quelqu'un qui est passé professionnel avec Patrick et voilà il a sorti ouais ouais il est très très connu si tu vas regarder tu vas voir c'est quelqu'un qui a un super physique très très bon et je crois qu'il travaille avec Assetto je crois Chris Assetto en ce moment ah oui mais voilà c'est ça je pensais à Chris Assetto mais Chris Assetto c'est un mec qui s'occupe plus de l'alimentation aussi non généralement alors honnêtement je ne saurais pas trop te dire je sais qu'apparemment effectivement il a plutôt un truc je dirais une spécialité mais en tout cas avant de passer avec Assetto et toutes les équipes qu'il aurait pu avoir maintenant il a travaillé avec Patrick et il était pas assez professionnel avec lui je crois que c'était même d'ailleurs au Saint-Marin Pro en Italie et voilà mais c'est un exemple mais parmi tant d'autres mais disons qu'il a il a sorti beaucoup d'athlètes qui sont très connus maintenant et puis oui je pense qu'il fait partie des coachs en tout cas les meilleurs sur le plan préparation alors Chris Assetto moi j'avais découvert ce nom tu vois je suis un petit peu ce qui se fait dans l'univers je ne suis pas un bodybuilder je m'entraîne comme beaucoup à la salle pour être bien tu vois mais je suis le milieu peut-être un peu moins en ce moment mais j'avais découvert son nom avec forcément cet animal parce qu'il s'occupait de lui et puis avant ça c'était l'ancien Mr Olympia qui est mort Sean Sean Rodden voilà Sean Rodden je savais qu'il s'occupait de lui et j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu sa tête c'est les mecs un peu dans l'ombre comme ça comme si c'était les marionnettistes en quelque sorte tu sais qui étaient derrière tout ça mais tu ne voyais pas vraiment leur tête tu ne savais pas vraiment où ils étaient comme si c'était des planqués je me suis toujours demandé d'ailleurs si justement cette espèce d'anonymat était dû au fait qu'il y avait quand même je ne sais pas possibilité d'avoir des conseils sur des produits qui n'étaient pas légaux est-ce que c'est un lien ça non moi je ne pense pas de nouveau moi je parle pour Patrick parce que c'est le seul préparateur que j'ai côtoyé et que je connais de manière proche mais moi qui connais très bien Patrick Patrick c'est c'est quelqu'un de très c'est quelqu'un de très discret de nature c'est pas quelqu'un qui aime crier son nom ou qui va se vanter ou comme ça c'est quelqu'un qui fait son travail il aime son travail c'est quelqu'un qui fait ça dans l'ombre il n'a pas besoin qu'on vienne le caresser dans le dos c'est vraiment typiquement ce genre de profil et si tu vas regarder son profil par exemple sur Instagram c'est très simple c'est un gars qui a une adresse email c'est marqué contact coaching à aucun moment il met qu'il c'est un gourou qu'il a sorti 12 000 athlètes ou que sais-je non il met juste qu'il est préparateur il publie ses photos et voilà c'est vraiment la simplicité à l'état pur et c'est ce qui le représente et je pense que ce qui fait aussi son succès un petit peu aujourd'hui c'est que il se met pas en avant en fait il se met en avant parce que ses athlètes font des résultats et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui c'est un très bon coach et c'est aussi pour ça que moi je l'apprécie beaucoup parce que ouais c'est quelqu'un de simple quoi c'est un gars qui est simple dans la vie de tous les jours autant qu'au niveau préparation quoi c'est voilà après bon j'ai beaucoup de peine à dire du mal de Patrick parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment tout appris et puis qui m'a beaucoup aidé donc j'aurais de la peine à dire quelque chose de mal mais voilà si il fallait le définir c'est ça c'est vraiment simplicité et puis discrétion quoi tout simplement ok et alors c'est la première compète que tu fais avec avec la première fois que tu veux utiliser l'estéro est-ce que tu as alors ça fait mal tu m'as dit mais est-ce que tu as un gain est-ce que tu vois de suite je sais pas est-ce qu'il y a vraiment un avant après avec je sais pas des effets indésirables ou pas trop non le seul truc où vraiment j'ai senti une différence c'est peut-être au niveau force où vraiment il y avait après c'est difficile à dire parce que je sais pas s'il y avait quand même un effet placebo avec mais j'ai eu l'impression qu'au niveau force il y avait effectivement un changement après franchement sur le plan physique non pas vraiment parce que ouais c'est pas c'est pas de la magie à ce niveau à ce stade là quoi et c'est c'est vraiment l'accumulation c'est sur les années qu'on voit après la différence mais à ce niveau là quand j'ai commencé c'était beaucoup trop pas faible mais c'était déjà à la fois trop faible mais surtout pas assez long en termes de travail pour pouvoir réellement voir un effet une grosse différence quoi mais peut-être juste au niveau force c'est le seul truc vraiment que je pouvais ressentir et est-ce qu'à ce moment là déjà t'es inquiet ou on va dire t'es concerné par le côté santé alors tu m'as dit que t'avais quoi 22 à ce moment là à ce moment là j'avais 22 ans 23 ou 22 ans ouais 22 ans c'est ça ouais ouais ok ok donc tu commences alors tu commences jeune évidemment mais par rapport à ce qu'on entend aussi beaucoup sur les compétiteurs c'est pas si jeune j'imagine peut-être que toi t'en constates qu'il commence à 18-20 ans bah moi j'avais enfin je faisais déjà je pratiquais de la musculation bien avant et puis je pense que techniquement j'étais au point c'était mon métier quoi donc je pratiquais déjà en salle le dopage je parle je parle d'utiliser d'avoir recours à des ouais mais moi j'ai suivi le truc parce que je me suis dit voilà c'était un peu le challenge voilà il fallait que je passe par là pour accéder un peu à l'objectif mais à ce stade là à 22 ans on est conscient de rien du tout de toute façon on est on est très naïf et puis on se sent surhumain sur tous les plans donc ma conscience d'un point de vue santé elle est venue bien 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 plus tard ça c'est clair parce que j'avais pas du tout on est comme n'importe qui c'est à dire qu'on pense toujours que les problèmes arrivent aux autres ça c'est c'est toujours comme ça et ouais c'est venu vraiment des années après quand je suis passé professionnel où là j'ai commencé à réfléchir un peu sur sur ce que je faisais puis c'est surtout je pense que entre 22 ans et puis 30 ans on a pas du tout le même recul sur ce qu'on fait et puis on a aussi plus du tout les on a plus le même regard sur ce qu'on fait c'est ça tu regardes un peu les vidéos de The Rob oui en fait au début je connaissais pas puis c'est un de mes anciens collègues qui m'avait montré et t'as pas invité ? alors en fait une fois je l'avais écrit avant de faire le webinaire justement que j'avais fait parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser sa communauté et puis le truc c'est que pour être très franc comment dire le personnage il va nous lâcher une bombe non 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 même pas non non le personnage The Rob c'est comment dire c'est une atmosphère qui me correspond pas parce que j'ai vu quelques quelques vidéos et il y a des gens enfin il y a des gens vraiment bêtes quoi qui sont venus sur son truc quoi il y a un peu de tout ouais il y a un peu de tout quoi et ouais en fait après avec le recul je me suis dit je sais pas je crois que j'ai pas trop j'ai pas trop ma place là-dedans en fait donc finalement j'ai pas j'ai pas été plus loin dans la démarche par contre il m'a quand même répondu par message donc il était très sympa ça je tiens à le dire quand même il a été très sympa il m'avait dit qu'il était super chaud effectivement mais c'est vrai qu'après j'ai pas donné j'ai pas donné suite là-dessus pas donné suite ouais c'est vrai que bon moi je regarde régulièrement quand même ses vidéos mais depuis longtemps et je pense qu'on est beaucoup dans le milieu de la musculation parce que c'est aussi un côté très divertissant parce qu'il arrive à trouver des angles à chaque fois originaux spécifiques un coup c'est quelqu'un qui utilise des produits qui devient stérile un coup c'est quelqu'un qui j'en sais rien a des problèmes de ceci problèmes cardiaques un qui doit tout au stéro sur j'en sais rien sur une carrière tu sais il y a un peu tout le panel c'est ça que je trouve intéressant un peu aussi sur sa chaîne c'est qu'il y a une espèce de panel assez large alors c'est vrai que des fois des témoignages qui encourageraient ne sont peut-être pas les meilleurs parce qu'il y en a tu les écoutes t'as presque envie de te dire c'est formidable on va y aller on va tous y aller dedans et du coup ça pourrait desservir un peu son propos ou en tout cas sa mission qui a l'air d'être de faire un maximum de prévention cela dit il y a quelques certains derniers témoignages qui l'a sorti où tu te dis quand même les invités ont un certain pète au casque alors c'est pas un jugement mais t'entends des discours tu te dis ok il y a des connexions totales totales de la réalité et c'est pour ça que je te demandais si toi à 22 ans tu étais déjà dans un mindset de prévention ou pas et en fait tout le monde à 20 ans finalement il n'y a pas de recul peu importe non c'est clair il n'y a pas de recul à 20 ans on est jeune on est naïf je veux dire on est en plein apprentissage de la vie je ne dis pas qu'à 30 ans on a tout appris non mais à 20 ans on ne connait rien on est quasiment pas dans le monde du travail on est encore dans une vie d'enfant c'est à dire qu'on est sur cette transition qui va nous faire rentrer dans la vie d'adulte et il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore tout de suite et c'est une fois qu'on passe ce cap que là on se rend compte que la vie c'est pas rose et c'est pareil du coup pour ça c'est à dire qu'on finit par comprendre en tout cas il n'y a pas tout le monde mais moi ça a été mon cas c'est que je finis quand même par comprendre que ce jeu là je n'allais pas pouvoir le faire pendant 50 ans et à un moment donné justement il faut agir et réfléchir par rapport à ça parce que là on parle quand même de quelque chose qui fait que ça peut te ôter la vie on ne parle pas juste de quelqu'un qui peut se casser la jambe c'est pas si grave comparé aux risques qui peuvent être endurés derrière donc ouais c'est ça après je ne sais pas si tout le monde a aussi cette prise de conscience je pense que ça dépend aussi peut-être du caractère de chacun ça dépend aussi je pense de l'entourage aussi ça fait beaucoup comment on est entouré comment on communique avec les gens il y a des gens aussi qui font du body qui sont très seuls il y a des gens qui sont tout simplement ouais exactement et il y en a qui sont tout simplement mal entourés ou en tout cas qui bénéficient des mauvais conseils il y a de tout puis je pense que ça ça influence beaucoup justement aussi le développement personnel sur le long terme mais qu'est-ce qui fait que toi qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu aies cette prise de conscience moi je ne me cache plus maintenant mais j'ai eu en 2018 j'ai constaté que ma pression déjà elle n'allait pas c'est-à-dire que ma pression intérieure ouais ma pression intérieure c'était un peu le bordel quoi c'est-à-dire que j'avais cette époque-là il faut comprendre aussi c'est que moi je fais 1m65 donc je ne suis pas très grand on partait pour le body ouais non c'est clair et je faisais en hors saison je faisais pas loin de 115 kg mais je parle de 115 kg honnêtement il n'y avait pas beaucoup de gras donc il y avait vraiment beaucoup de muscles donc forcément 2 fois ta taille donc à un moment donné le corps on est bien au-delà des normes physiologiques donc on ne peut pas subir ça à long terme voilà longtemps quoi donc j'ai eu la pression justement qui n'était pas bonne je l'ai constaté puis j'ai surtout que je l'ai senti parce que j'ai commencé à avoir des petits soucis avec le coeur des arythmies des choses comme ça et puis c'est là où j'ai compris que le chemin que j'étais en train d'emprunter c'était très dangereux qu'il fallait que je change quelque chose il fallait que je me réadapte il fallait que je change mon approche il fallait que je revoye plein de choses et et puis parallèlement à ça aussi ce qui s'était passé c'est que l'année en 2018 moi j'ai dû perdre beaucoup de poids pour faire les 212 pour Olympia j'ai dû perdre presque 7-8 kilos de muscles donc c'était vraiment des régimes très difficiles avec les entraînements donc je me suis posé la question aussi je me suis dit mais à quoi ça me sert d'avoir toute cette masse musculaire si parallèlement je veux rester dans une catégorie entre guillemets poids léger et qui en même temps j'ai en plus des alertes de niveau cardiaque qui me disent que si je vais en open ou je vais en poids lourd c'est pas bon signe donc tout ça a fait que je me suis dit voilà je prends du recul et il faut que je change ma manière de faire et puis voilà c'est pour ça que j'ai fait une année de break en 2019 où j'ai complètement arrêté tout pendant un an j'ai tout arrêté j'ai laissé tout revenir et puis ça m'a permis forcément de perdre du poids t'as fait tout stop sur produit t'as plus rien utilisé pendant un an pendant un an j'ai rien touché et ça t'avais pas fait ça depuis oui mais je faisais des pauses quand même je faisais des pauses de 3 mois où je touchais à rien du tout quand même chaque année moi j'ai jamais utilisé ou consommé pendant des mois et des mois non je faisais pour la plupart parce que ça on l'entend beaucoup ça surtout les bodybuilders pro qui en fait pendant les phases de repos c'est pas vraiment des phases de repos c'est des phases où ils prennent moins moi j'ai toujours stoppé tout je faisais vraiment 2-3 mois où je stoppais tout puis en fait si tu veux le temps que tu fasses tes 2-3 mois sans rien tes valeurs hormonales elles redescendent et puis quand t'arrives un peu au point de chute c'est à ce moment là que tu peux recommencer entre guillemets parce que c'est là où on fait les contrôles enfin moi je faisais les contrôles sanguins et je voyais que tout était ok je pouvais recommencer ça me permettait de pas sentir non plus les effets un peu négatifs d'une testostérone qui est trop basse donc l'effet psychologique en tout cas était pas moi j'en souffrais pas à ce moment là mais je pense que c'est ce qui m'a permis aussi à long terme d'avoir une santé qui était plutôt assez bonne parce que comme tu dis je pense pas qu'il y avait beaucoup d'athlètes qui arrêtent tout en fait sur certaines périodes pendant un an alors et combien tu perds alors déjà de 1 est-ce que tu passes par une déprime classique est-ce que tu perds du poids comment tu le vis très mal forcément ouais je peux dire qu'il y avait une déprime c'est clair et après moi j'ai une grosse j'ai un gros caractère donc moi c'était ma décision c'était voilà j'assumais complètement donc je me suis dit voilà je fais ça je vais jusqu'au bout du truc mais oui j'ai perdu j'ai perdu quoi j'ai perdu ouais j'ai perdu presque 20 kilos quand même ouais 20 kilos en un an et puis bah du coup après l'année 2019 je me suis dit bah on va recommencer on va essayer de changer d'approche de manière à rester en en 212 donc pas non plus faire 2 tonnes de muscles donc le point positif c'est que j'avais pas forcément besoin de prendre aussi les mêmes les mêmes quantités au niveau chimie parce que j'avais pas besoin de fabriquer tant de muscles ça donc on a j'ai essayé une autre approche et puis je m'étais préparé pour Alicante en Espagne et puis c'est tombé pendant le Covid en fait donc il y a eu le Covid à ce moment là et puis mon vol avait été annulé je crois 5 semaines avant un truc comme ça donc finalement j'ai quand même pas fait le concours et puis en fait à partir de là j'ai plus jamais refait parce que quand j'avais fait un podcast avec avec Fouad là dessus on en avait discuté et quand on s'éloigne aussi longtemps de la compétition donc moi pour un an je dirais on n'arrive plus à revenir dedans c'est on est dans une bulle en fait pendant des années et puis qui sont pas restrictives mais disons que c'est un peu c'est quelque chose de machinal robotique on est conditionné pour faire ça puis là tout d'un coup je me suis retrouvé pendant un an à manger 2-3 repas un peu comme je voulais à toujours m'entraîner mais je m'entraînais 3-4 fois par semaine pas plus je voyageais beaucoup et puis tout ça fait que au moment où j'ai voulu revenir dans la compétition mais j'arrivais pas à avoir la même la même la même la même grinta un petit peu qu'avant donc ça ça a énormément joué aussi sur sur l'envie de continuer et puis le covid tout ça je pense que c'était probablement un petit facteur en plus aussi dans l'équation mais et puis dans la finalité je me suis dit aussi bon vu que j'ai plus non plus cette envie et puis que même d'un point de vue santé en plus j'avais eu quand même des avertissements avant je me suis dit je crois que j'ai pas mal de de bonnes raisons de pas de pas poursuivre tout simplement surtout que j'avais fait Olympia au moins une fois dans ma vie c'était un peu mon objectif à la base et voilà je voyais pas l'intérêt de poursuivre le truc et de voilà d'aller ouais et puis peut-être peut-être aussi pendant un an parce que tu le dis tu sais que t'es enrôlé dans ce truc pendant des années c'est un peu comme si j'imagine tu vas me confirmer c'est comme si t'avais les œillères un peu dans le monde et en fait pendant ces un an tu prends du recul et peut-être que tu te poses la question tu sais tu peux pas tu peux pas te poser la question tu peux pas prendre du recul quand t'as la tête dans le guidon quoi c'est une fois que tu l'as tu dis bon alors pourquoi finalement pourquoi alors j'ai atteint mes objectifs effectivement mais bon c'est un peu c'est un peu des fois parce que body c'est sacrifice et puis ouais non c'est clair et puis il y a un truc aussi que les gens comprennent pas beaucoup c'est que moi j'habite en Suisse c'est un pays c'est extrêmement cher la vie en Suisse donc ce que les gens savent pas c'est qu'ici pour un petit appartement tout à fait normal c'est c'est quasiment 2000 francs donc quasiment 2000 dollars par mois et puis on a des salaires certes plus élevés mais c'est c'est ouais mais sauf si tu bosses en ligne ou que tu bosses avec des gens qui habitent un peu partout et finalement c'est pas forcément corrélé ou alors t'adaptes tes tarifs bah moi j'adapte pas mes tarifs moi j'ai un coût de la vie qui est élevé ici en Suisse et je fais mes tarifs en fonction de la Suisse après les gens peuvent ou peuvent pas mais malheureusement c'est comme ça parce que le problème de cas c'est que je peux pas me permettre d'offrir le même service à quelqu'un qui me paye trois fois moins qu'un autre c'est pas pour moi je trouve pas correct mais non après ouais c'est ça la vie en Suisse c'est très cher la nourriture coûte très cher après bah tout ce qu'il y a pour la préparation ça coûte de l'argent aussi et bah ouais quand t'arrives à la fin du mois que t'as pas grand chose sur ton compte en banque et tu dis ouais t'es professionnel mais t'as quand même zéro thune sur ton compte en banque tu dis putain c'est une merde quoi je suis désolé mais c'est pas une vie que j'avais envie d'avoir encore 10-15 ans quoi parce que moi j'arrivais sur mes 30 ans et je me disais putain à 30 ans j'ai envie de j'ai envie de kiffer ma vie un peu j'ai envie de voyager j'ai envie de faire des trucs pourquoi pas rencontrer une femme avoir des gosses j'en sais rien mais j'ai commencé à penser à ça puis je me suis dit ouais il y a il y a trop de choses qui me voilà le fait que déjà je pense à ça que je remette en question ça je me suis dit déjà c'est pas bon parce qu'une prépa il faut l'aborder comme une machine c'est à dire que tu te lèves tu te poses pas de questions il n'y a pas de doute quoi tu fais ce que t'as à faire et point puis le fait que je remette déjà en question c'est jamais très bon signe ça tu peux te préparer seulement si t'es à 100% dedans si t'es à 99% il y a le 1% qui est dans le doute ça peut te flinguer complètement la prépa quoi et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se alors évidemment j'ai la référence de Florian Porcent je sais pas si tu le suis un peu sur les réseaux bien sûr parce que bon depuis que j'ai fait le podcast c'était vraiment un excellent épisode pour moi j'avais adoré et il avait extrêmement bien été reçu cet épisode et alors je le suis maintenant alors il est avec Charlie PN un autre invité que j'avais déjà reçu alors les deux ils font la super paire et on voit que lui aussi il a eu alors il en parlait déjà dans l'épisode mais là c'est encore plus flagrant parce qu'il a vraiment pris ce recul là sur des dosages extrêmes enfin des dosages et sur un développement musculaire extrême donc il a basculé de catégories alors t'es pas le seul à avoir fait ça il est pas le seul non plus est-ce que tu vois toi autour de la trentaine les compétiteurs qui suivent ce même trajet en fait qui est peut-être brûlé pendant 20 ans enfin pendant 20 ans à l'âge de 20 ans et puis 30 ans il y a vraiment un recul je suis allé à l'extrême maintenant je reviens un peu tu vois tu remarques ça ou pas ? franchement pas trop et c'est pour ça que Florian et moi on s'entend bien et parce que on a toujours beaucoup communiqué là-dessus ensemble parce que ce qu'il faut savoir c'est que Florian avant il habitait en Italie à Rome et moi j'allais j'allais souvent à Rome je vais souvent à Rome et souvent quand j'y allais on profitait de se voir de s'entraîner ensemble et forcément on était toujours amené à discuter de ce genre de truc donc et c'est pour ça que je m'entends bien avec parce que je pense que c'est quelqu'un d'intelligent justement c'est quelqu'un qui a su voir les choses et comprendre que la direction que prend actuellement je pense les open même si voilà pas tout le monde est dans l'extrême faut quand même le dire mais la direction que prend les open en tout cas en ce moment ou même le bodybuilding en général on va trop dans l'extrême il y a trop de choses qui vont dans l'extrême et et je pense qu'il faut faire attention quoi tout simplement et il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment conscience donc à qui la faute je ne sais pas mais ouais il y a trop je peux dire les choses j'ai des clients des fois qui me montrent ce qu'ils font d'un point de vue dosage mais c'est des gens qui sont amateurs qui n'ont pas le niveau pour être Mister Olympia mais c'est des dosages mais c'est hallucinant enfin c'est des choses que même moi en tant qu'athlète je n'utilisais pas donc c'est là où je vois vraiment il y a un vrai problème il y a un problème là-dedans à ce niveau-là il y a on a atteint une extrême où il faut faire vraiment très attention alors justement sur ces dosages-là j'ai l'impression que c'est à la fois un secret de polychinelle dans le milieu et en même temps quelque chose de très gardé par le milieu justement je parlais d'Europe tout à l'heure il en a beaucoup parlé dans ses vidéos à un moment donné il avait fait des vidéos sur les dosages que prennent un mens physique un ceci un cela alors ça avait été beaucoup décrié Florian justement disait aussi qu'il il voulait pas passer sur pour parler des dosages parce qu'il trouvait qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas cohérents mais en même temps il voulait pas parler parce que pour lui c'était pas une bonne idée je sais pas si toi tu les as vues ces vidéos par exemple non ça je l'ai pas vu par contre alors je sais pas quand tu dis des dosages ça ressemble est-ce qu'on peut se faire une idée est-ce que t'as des chiffres à nous donner des choses pour qu'on se fasse une idée d'un pro d'un amateur qu'est-ce qui est surréaliste qu'est-ce qui est réaliste pour te montrer à quel point c'est complètement hétérogène j'ai déjà moi qui ai été pro je pense que le maximum que j'ai pu prendre tout confondu en parlant de tout produit ça dépassait le gramme à la semaine mais ça allait peut-être jusqu'à 1 gramme 3 4 voire 5 1 gramme 5 tu vois sur une semaine totale mais tout produit confondu toute molécule ou machin confondu d'accord ça c'est beaucoup oui pardon mais c'est ça la question est-ce que c'est beaucoup comment est-ce qu'on peut répondre à cette question si moi aujourd'hui je te dis de manger 500 grammes de poulet sur un repas et tu fais ça sur 6 repas est-ce que ça a du sens non non mais non parce qu'en fait aujourd'hui on a assez de recul on a des données scientifiques qui permettent de te dire ça n'a aucun sens ça n'apporte rien de plus aujourd'hui sur le plan scientifique on n'a pas grand chose qui permet de déterminer ou de dire si 1 gramme et demi c'est beaucoup ou ça ne l'est pas tu vois il n'y a pas de recherche il n'y a pas d'études il y a des études il y a des choses mais elles sont très faibles si on met ça en comparaison avec la nutrition par exemple ou l'exemple des protéines que je viens de citer mais on a peu de recul donc en fait il y a une vraie je ne sais pas si on pourrait dire relativité mais on n'a pas de normes tu vois on ne peut pas dire à un moment donné c'est trop ou c'est pas assez il n'y a pas d'échelle qui permette de le déterminer parce qu'on n'a pas assez de données pour le faire par contre maintenant comme je te disais je te prends l'exemple de 1 gramme 4 ou 1 gramme on va rester sur 1 gramme et demi ça c'est ce que j'aurais pu prendre en prépa mais j'ai déjà vu des gens qui tournent à 6 grammes par semaine voilà et je ne vais pas balancer de nom parce que je ne suis pas là pour ça mais c'est des gens très connus du milieu c'est des gens qui sont connus dans le milieu du bodybuilding donc francophone ? non pas francophone en tout cas si c'est peut-être le cas mais je ne suis pas au courant tu ne sais pas mais pas francophone en tout cas pas à ma connaissance mais j'ai déjà vu oui j'ai déjà vu des doses comme ça ça peut paraître fou bah ouais enfin bon alors là entre 1 là c'est fois 6 par rapport à ce que tu as dit mais sachant que toi tu as quand même physique enfin moi j'ai vu les photos alors j'ai vu ta chaîne YouTube aussi parce que j'ai regardé sur la dernière vidéo de ta chaîne YouTube ouais t'as un physique qui m'a fait enfin je suis resté comme ça j'ai fait putain les bras, les épaules c'est impressionnant c'était ma je crois que c'était pendant ma c'était en 2017 c'était pendant ma première année professionnelle je crois fou furieux tu vois enfin c'est un gros physique vraiment si tu te dis ok lui il n'y a pas de doute il est body c'est pas il est juste gâté par la nature non le mec ça fait il bosse quoi donc un 3 un 4 par rapport au pro d'une manière générale je sais pas tu te situerais dans quelque chose de moyen tu me dis il y a des extrêmes à 6 mais moi je pense que c'est peu par rapport à par rapport à la moyenne je pense je pense que c'est assez bas ça m'est déjà arrivé d'en parler avec certaines personnes après moi j'aime pas trop communiquer là dessus et je te dirai d'ailleurs pourquoi mais j'aime pas communiquer là dessus parce que déjà en fait les trois quarts du temps quand je dis ça on me traite de menteur donc je je sais pas trop quoi répondre par rapport à ça quoi parce que c'est comme ça j'ai pas de je pourrais inventer effectivement des dosages et tout mais faut bien se dire un truc c'est qu'aujourd'hui moi je suis je suis entre guillemets à la retraite professionnelle je fais plus de compète j'en ai rien à secouer moi j'ai pas de j'ai rien à protéger ou à défendre ou quoi que ce soit je dirais ça me profite pas à moi ou à personne d'autre tu vois donc je vois pas pourquoi je dirais inventer un truc juste pour me faire passer pour quelqu'un d'autre quoi donc non c'est juste la vérité après je sais qu'il y aura encore des gens hyper sceptiques et c'est pas grave mais moi je peux t'as jamais monté t'as jamais monté un petit peu au dessus même pour une fois pour tester non honnêtement non l'hormone de croissance par exemple j'ai jamais dépassé les 4 unités je sais que dans le milieu professionnel il y a des gens qui montent jusqu'à 15 16 moi j'aurais même entendu 20 unités par jour donc non je peux honnêtement la vérité c'est que c'est comme un peu la nutrition c'est qu'il y a des limites physiologiques un petit peu et après ce qui fait que tu progresses ou pas c'est pas tant les dosages mais c'est la répétition après les années et les années et c'est ça qui fait que tu construis avec cette base que tu as déjà tu vois je veux dire et tu l'ajout en fait le plus ne te rend pas meilleur ou ne te rend pas plus gros si aujourd'hui je te donne je te donne un dafalgan tu sais ou du paracétamol pour le mal de tête si tu donnes une pilule parce que t'as mal à la tête ça va te passer le mal de tête si je t'en donne deux ça va peut-être t'aider à passer le mal de tête plus vite si t'as un mal de tête fort maintenant si je te donne la boîte à avaler en entier qu'est-ce qu'il se passe est-ce que tu vas te sentir encore mieux que si t'avais avalé deux pilules non parce qu'il y a il y a des limites en fait et c'est pour ça qu'il y a des gens c'est pas une courbe droite mais exactement c'est ça c'est une courbe qui tend à s'horizontaliser au fur et à mesure au dosage par contre les effets secondaires par contre j'imagine que ça fait l'infermer parce que tu prends la boîte de Daffalgan tu vas pas te sentir mieux mais tu risques d'avoir des soucis mais c'est exactement ça et c'est un peu le même principe avec les produits de pain c'est que dès que tu commences à partir dans des choses qui sont très élevées non seulement t'es pas meilleur mais surtout c'est que t'augmentes les risques d'apprendre du santé tout ce qui est effet secondaire ouais et alors pour quelles raisons tu décides tu m'as dit je te dirai après pourquoi je communique pas trop pourquoi j'ai pas trop communiqué là dessus alors la première raison je l'ai dit avant c'est que souvent on me traite de menteur donc je vois pas trop l'intérêt de de continuer enfin de disons que je peux pas argumenter parce que je sais pas trop ce que je pourrais dire pour pour argumenter et dire quelque chose dans ma valeur c'est ce que je faisais et pour moi j'ai pas de voilà et puis l'autre problème c'est que je publie jamais vraiment parce que le risque de faire ça c'est de se retrouver avec des gens qui ont 18 ans et qui s'amusent à faire ça tu vois c'est à dire que si je dis ah je prenais ci où je prenais ça en tant de quantité il y a peut-être des gosses de 18 ans au 20 ans qui sont justement dans cette période un peu naïve où c'est des gens qui comprennent qui n'ont pas encore pris du recul là dessus et qui n'arrivent pas à faire la part des choses et qui vont probablement prendre le risque de faire ça en se disant ah il fait ça donc j'ai des chances de ressembler un peu à ça tu vois et ça c'est une des raisons pour lesquelles justement je m'abuse pas à communiquer là dessus précisément je dirais ouais ok et alors à partir de quand tu juges parce que c'est toujours la limite tu vois et c'est encore des questions que je me pose c'est communiquer en parler ça sert à informer ça sert à plus t'informes plus tu mets entre les mains de la personne tu sais le pour le contre et puis ensuite chacun fait son choix mais de notre côté communiquer trop donne aussi plus d'informations et peut-être je sais pas donne plus envie de passer à l'action alors on va dire que je parle beaucoup de Zorob parce que c'est un truc qu'on lui a reproché qu'on lui reproche encore c'est que délire les langues il y en a qui disent c'est super ça permet de voilà de mettre à plat ce qui se passe d'arrêter cette omerta de faire de la prévention et puis de l'autre côté ça va être ouais mais plus t'en parles plus en fait tu donnes une visibilité à certains à des produits à des dosages et que finalement ça devient de plus en plus admis transparent donc j'imagine que tout ça fait que c'est facilement tu peux facilement t'en procurer plus facilement tu vois si de plus en plus de monde connaissent t'as un marché qui s'ouvre le marché noir s'ouvre aussi même moi je sais pas où me placer tu vois est-ce qu'il faut beaucoup en parler est-ce qu'il faut pas à partir de quand il faut un petit peu arrêter de tu vois nuancer après le truc c'est que moi je suis beaucoup dans la communication mais c'est vraiment plus par rapport à l'aspect santé donc je parle pas vraiment d'un point de vue dosage surtout que moi j'ai pas des connaissances comment dire assez importantes pour pouvoir être capable de conseiller là-dessus ou même de donner des informations là-dessus je suis pas assez calé là-dessus mais c'est pour ça que moi je reste dans le domaine santé principalement parce que je connais juste les effets que ça a les risques ça peut aussi partie de mon métier de connaître la physiologie du coeur des choses comme ça donc je communique essentiellement là-dessus mais après oui c'est vrai que c'est compliqué parce que je pense que ça dépend beaucoup de la forme que tu vas utiliser tu vois pour mettre en avant ça maintenant est-ce que la forme par exemple de robe qu'ils utilisent est la bonne je ne sais pas est-ce que les gens pourraient le faire d'une autre forme qui serait plus intelligente ou qui permettrait de communiquer positivement là-dessus dans le sens où on retienne vraiment le bon message franchement je crois que c'est c'est un peu l'éternelle question pour le moment je pense quand même que c'est mieux de communiquer un peu là-dessus que de ne rien dire du tout parce que je pense que l'inconnu et le doute ça fait pousser au mensonge et puis je pense que c'est le pire des trucs c'est que aujourd'hui on se retrouve dans dans un monde où quand on ne parle pas de quelque chose il y aura forcément de la désinformation beaucoup plus importante que si on en parle de toute manière donc je me dis je préfère quand même qu'on en parle et après il faut juste essayer de rester le plus possible sur que du conseil et de la prévention ou des choses explicatives informatives plutôt même pas conseils plutôt informatives et mais voilà quoi mais c'est compliqué de répondre à ta question c'est vrai que c'est une question compliquée mais tu vois ça me fait penser au même débat qu'il peut y avoir j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec une patiente que j'avais rendez-vous en ostéo c'était alors elle était psychologue alors je ne sais plus comment le sujet est venu c'était sur le ah oui bah si tout simplement elle était psychologue en hôpital pour pour éviter que les patients qui utilisent des opiacés donc des type morphine tombent dans la dépendance donc il y avait tout un voilà participé à tout ça à la clinique à tout un système pour éviter pour contrôler la douleur mais pour pas tomber dans la dépendance de ce genre de produit et j'en suis venu à lui poser à lui demander bon bah alors dans ce toi avec le recul avec ton expérience qu'est-ce que tu penses des salles de shoot qui sont de mettre des seringues à disposition de ceux qui prennent de la drogue alors elle pour pour les raisons qu'elle m'a données elle pensait que c'était une bonne chose dans le sens où de toute façon ce sont des gens qui s'en procureront vaut mieux qu'ils se procurent des seringues qui sont clean stériles voilà clean quoi pour pas avoir encore plus d'emmerdes et puis de l'autre côté tu vas avoir alors je pense à je crois que c'est Jean-Marie Cordac qui avait fait une vidéo là-dessus que c'était ils trouvaient ça que c'était aberrant finalement c'est que c'était presque de l'encouragement c'est allez alors ça se drogue et bah vas-y on va vous filer sur les serings maintenant allez-y et même moi je suis pas positionné et c'est un peu la même chose pour la trop d'informations ou quoi ouais mais t'as vu ma réponse je pense que si je la réécoute je tourne en rond dans ma réponse parce que moi je pense que je suis pas aussi je suis pas positionné aussi quoi et c'est vrai que la question de salle de shoot c'est une très bonne comparaison comme tu dis moi j'ai essayé d'écouter les deux avis par rapport aux salles de shoot parce que ça m'intéresse et je suis toujours pas non plus j'ai pas d'avis tranché en tout cas jusqu'à présent ouais donc c'est très cool ouais j'avoue que moi aussi si tu veux mon côté primaire aurait tendance à dire et puis parce que bon évidemment j'ai jamais utilisé de drogue non plus donc peut-être que j'ai pas cette expérience le cigare n'est pas de la drogue enfin peut-être que si mais c'est pas une mauvaise drogue c'est pas ça j'aimerais bien essayer oui oui non mais t'inquiète je vais t'envoyer les bonnes références des bonnes vitoles ça va te faire tant que t'abuses pas merde qu'est-ce que qu'est-ce que je disais du coup j'ai perdu le film ouais on parlait des salles de show avec des conneries oui non si voilà moi ma réaction première ça serait bah c'est n'importe quoi si tu veux ils se droguent s'il y a des gens qui se droguent c'est pas bon pour la santé c'est voilà c'est se détruire c'est détruire énormément de choses donc donner donner quelque chose qui va encourager à ça je veux dire aller dans ce sens là tu vois pour moi c'est a priori c'est con tu vois c'est le premier truc que j'ai eu je me suis dit ok donc en fait c'est à dire qu'on vous aide à aller dans ce sens là tu vois moi je me dirais ça serait pas mal de mettre ce budget dans une prévention ou quoi alors après j'entends les discours autres qui sont un peu plus qui sont on va dire discours plus socialistes entre guillemets où on va être vraiment dans le voilà on va essayer de comprendre l'autre on va essayer de comprendre par quoi il est passé de s'adapter et alors on va l'aider à travers les surroundings pour pas qu'il se truque alors peut-être on va essayer de l'aider d'une certaine manière je sais pas comment on s'y prend mais je suis toujours pas voilà comme toi ouais mais je pense que t'as dit un truc intéressant c'est qu'en fait si on décide en guillemets de dire ok les salles de shoot c'est bien on peut pas se contenter que de ça c'est à dire qu'on peut pas juste dire bon bah on met des salles de shoot à disposition les mecs ils font ils font leurs petits trucs et tout t'es obligé d'encadrer ça et de mettre derrière des appuis donc des appuis je sais pas moi j'ai des appuis psychologiques mais il faut qu'il y ait le but c'est pas de faire continuer la dépendance le but c'est de justement trouver une solution pour qu'ils en sortent donc je pense que le fait de mettre des salles de shoot ça va pas régler le problème de la dépendance ça c'est clair mais je pense que ça permet c'est peut-être si on essaie de justement trouver quelque chose qui permet d'accompagner cette démarche ça permet peut-être d'aller justement d'aider ces gens à sortir de la dépendance mais le truc en soi de dire ouais les salles de shoot comme ça je pense que c'est clair que c'est pas la solution ça paraît assez évident mais ouais après c'est ça ça dépend des moyens qu'ils veulent mettre derrière et qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement autour de ça quoi oui puis c'est ça est-ce que derrière il y a un programme d'accompagnement un compas qui est fait alors ça je sais pas moi je suis pas dans la politique je me suis pas intéressé à ce point là mais c'est pour ça que et d'ailleurs c'est un message si je peux le faire passer c'est toujours bon c'est qu'on est beaucoup dans les partis pris dans toutes les idéologies dans toutes les idées on a souvent des idées tranchées je pense pas que ça soit tout le temps une mauvaise chose d'avoir des idées tranchées mais j'essaie de ne pas avoir d'idées tranchées quand j'ai l'impression de ne pas avoir toutes les informations en ma possession c'est-à-dire que là c'est vrai qu'a priori tu vois viscéralement je me dirais c'est débile tu vois on file des seringues à des gens qui sont trucs je veux dire qu'est-ce que tu veux tu vas pas leur mettre directement dans la bouche aussi tant que tu es ça c'est la première réaction et puis après je réfléchis un peu j'entends un petit peu ce qui se passe et puis je me dis attends mais voilà il y a différents sons de cloche donc c'est peut-être pas si simple tout ce qui s'est passé avec le virus tout ce qui se passe avec n'importe quel débat en fait c'est vrai qu'il y a des informations que tu ne sais pas et je préfère un petit peu me retirer d'une certaine opinion tant que j'ai pas l'impression d'avoir tout en ma possession par contre quand j'ai l'impression mais ça c'est toujours biaisé quand j'ai l'impression que j'ai à peu près toutes les infos souvent je suis beaucoup plus tranché dans mes opinions mais là en l'occurrence c'est pas le cas et je pense que peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront là-dedans les réseaux encouragent d'avoir des opinions tranchées d'avoir des choses qui se truquent par contre on n'a jamais vu de bodybuilder je sais pas peut-être que tu en as vu aller dans les salles de shoot pour se procurer des seringues non alors bonne question mais si on fait honnêtement il y a un lien avec le body de toute façon c'est que que tu le veuilles ou non quand tu commences à prendre des produits tu vas devenir addict parce que ça va te créer une addiction hormonale et c'est pour ça que l'addiction en soi c'est pas un truc très simple il suffit pas de dire aux gens ou de retirer des seringues et de dire genre ouais maintenant t'arrêtes de te shooter c'est fini c'est très complexe et le body en fait il y a un parallèle à faire avec ça c'est qu'une fois que tu t'engouffres là-dedans tu t'en sors très difficilement parce que l'effet hormonal le changement physique ce que tu ressens sur le plan psychologique toutes ces choses là elles s'impactent mais de manière très profonde le fonctionnement de ton organisme et quand tu arrêtes en fait typiquement quand tu as la testo qui est en bas et puis que t'es en dépression c'est une addiction en fait c'est en fait une réponse à l'addiction en fait issue des produits donc déjà en fait ça on parle juste de dépression mais c'est une addiction en fait et j'ai l'impression que les gens ne veulent pas utiliser le terme mais la vérité c'est ça c'est que les trois quarts des athlètes je dis franchement les trois quarts des athlètes sont addicts aux produits dopants et c'est aussi pour cette raison là qu'il y en a très peu qui arrivent qui arrivent mettre un terme à leur carrière non pas pour des raisons santé ou comme ça mais personne n'arrive vraiment à se dire voilà j'arrête parce que maintenant voilà c'est bon moi j'ai fait ce que je vais faire etc non parce qu'en fait t'es constamment tenté de refaire de retourner là-dedans de retrouver toutes ces sensations etc et c'est ça aussi qui mène beaucoup qui mène à la perte de beaucoup beaucoup d'athlètes parce que les gens ne savent pas s'arrêter et moi j'ai toujours dit que le truc le plus dur en tant qu'athlète en tout cas en bodybuilding c'est pas de faire la diète c'est pas de faire 10 mois de régime c'est d'arrêter c'est de trouver justement le bon moment d'arrêter et je trouve que c'est ça le truc le plus dur sur le parcours d'un culturiste et et j'encourage les gens pas à arrêter mais j'encourage les gens à savoir quand il faut s'arrêter voilà ça c'est important et tu sais tu vois j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast j'ai jamais vraiment envisagé moi de prendre des produits d'opens j'ai jamais été dans moi ça m'intéresse la muscule le développement le culturisme tout ça alors c'est vrai que j'ai plus un truc tu vas me dire ce que t'en penses après de cette histoire j'ai plus un truc de méritocratie de me dire tiens je veux pas utiliser de produits c'est parce que j'ai jamais envisagé la compétition non plus déjà avant que je développe là dessus est-ce que tu penses toi qu'il y a une décorrélation entre la prise de produits et la méritocratie c'est le discours des naturels c'est pas un discours sur lequel je suis contre c'est pour ça ouais bah moi qui étais là dedans honnêtement quand je sais tout ce que j'ai fait en 8 ans pour arriver à Olympia et certes les produits ça fait partie de l'équation mais tout le travail qu'il y a derrière c'est les gens n'ont vraiment pas conscience de tout ça vraiment je suis d'accord je suis d'accord avec le fait que oui les produits bien sûr les produits font aussi beaucoup c'est clair ça fait partie d'équation on peut pas nier ça et puis minimiser ça ça c'est évident mais la charge de travail pour arriver à un niveau comme ça en tout cas pour ma part et je parle personnellement moi quand je regarde tout ce que j'ai fait le temps aux entraînements les entraînements vraiment mais l'intensité les sacrifices d'un point de vue social je sortais pas je prenais mes repas machin etc je peux pas en fait je peux pas valider et dire justement aux gens entre guillemets naturels qui utilisent cette excuse là que il mérite enfin toi l'argument du mérite pour moi il est pas valable parce que le travail c'est peut-être pas le même sport là pour le coup c'est pas juste qu'on va kikir sur la plage au bout de 6 mois de pratique ah non mais c'est évident c'est clair alors après c'est sûr qu'on parle des gens moi je parle de bodybuilders donc d'athlètes qui font de la compète maintenant c'est sûr que tu prends un autre contexte où t'as des gens qui vont prendre des produits pour je sais pas pour le kick pour la plage je sais pas on peut discuter parce que je pense qu'il y a justement le problème qu'il y a c'est que c'est pas la question vraiment du mérite c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ça va c'est ce qu'il faut ça suffit pour pouvoir avoir le physique qu'il faut pour la plage et du coup beaucoup de gens se reposent là dessus ça c'est encore un autre problème je pense et alors ouais c'est ça ce que je voulais dire au départ c'était alors j'ai jamais vraiment envisagé ça mais tu sais il y a toujours quand tu commences dans les premières années et que tu vois que les stéroïdes existent etc etc t'es tenté par l'idée tu te dis putain j'en vois plein qui les prennent qu'est-ce que ça ferait moi j'étais toujours curieux de me dire tiens qu'est-ce que ça pourrait faire si j'en prenais je suis absolument persuadé que ça ne ferait pas grand chose parce que je sais que je ne suis pas je n'ai pas une génétique ou ce que tu veux qui est fait pour ce sport là j'en fais parce que bon j'aime ça c'est peut-être parce que je ne suis pas je ne suis pas bon pour ça que j'en fais que je persiste mais c'est aussi parce que je trouve un certain équilibre là-dessus sur la pratique de sport et d'aller à la salle et de faire des exercices de musculation mais il y a toujours cette curiosité et il y a deux choses qui m'ont qui m'ont vraiment finalement convaincu qu'il y aura très peu de chances très très peu de chances que j'essaye dans ma vie la première c'est parce que je me suis vite rendu compte qu'une cure une cure comme ça juste testée ça n'a pas grand intérêt tu vas pouvoir développer là-dessus la deuxième chose c'est que c'est la prononce des produits on en discutait encore avec un ami pour déconner on se dit putain un jour il va falloir qu'on se foute au sustanon tu sais pour déconner on se dit putain regarde le physique qu'il a il est dopé c'est sûr et il fait n'importe quoi putain on va se foutre au sustanon aussi il y en a marre on dit ça pour déconner et puis on en a parlé des fois sérieusement et voilà et la deuxième raison comme je disais c'est la prononce des produits finalement tu ne sais pas du tout ce que tu t'injectes tu ne sais pas d'où ça vient ou quoi et franchement non merci moi j'ai toujours été passionné plus par la santé que par l'autodestruction le body destruction comme dit Regundil donc non mais sur cette première raison qui est une cure suffit pas est-ce que tu penses tu vois en parlant d'addiction est-ce que tu as vu des mecs juste essayer une fois et arrêter moi j'ai un peu l'impression que soit tu y vas soit tu y vas pas ouais et puis ça dépend toujours après de quelle cure on parle quelle cure pardon on parle est-ce que c'est quelque chose d'injectable quel dosage tu vois parce qu'il y a des gens qui commencent avec 12 000 molécules en même temps d'autres qui commencent avec un cacheton à avaler tu vois c'est très là aussi c'est très très hétérogène maintenant ce qui est sûr c'est que je prends vraiment un exemple comme ça mais tu prends tu fais une cure de manière générale que tu vas faire sur je sais pas 6 semaines par exemple tu vois je sais pas combien les gens font ça mais 6-12 semaines honnêtement ça ça n'en vaut pas du tout la peine franchement après je sais pas non bah on est d'accord ouais après je sais pas à quoi les gens s'attendent en faisant 12 semaines c'est ça aussi je sais pas parce que moi avec le recul je sais j'arrive plus ou moins à visualiser ce que 12 semaines représente d'un point de vue produit de pan consommation de produit de pan mais je pense que les gens souvent quand ils vont faire 12 mois 12 semaines pardon de cure j'ai un peu l'impression qu'ils croient et qu'ils vont ressembler à Ronnie Coleman tu vois et non mais c'est vrai tu vois et c'est clair que voilà on est très loin de ça ça c'est une évidence et est-ce que tu penses que c'est possible quand même enfin t'en as vu beaucoup qui ont juste essayé une fois qui ont fait leur test et ensuite qui ont dit bon ben voilà allez c'est fait j'ai pris j'en sais rien 10 kilos de muscles ou alors 5 j'en sais rien il y en a qui répondent plus que d'autres et ensuite c'est bon j'ai fait mon affaire maintenant terminé je vais me rentrer normalement est-ce que c'est possible c'est possible ça ? j'ai alors j'ai deux connaissances ouais deux connaissances qui ont fait ça ouais qui voulaient essayer ils se sont dit ah bah écoute j'ai envie d'essayer je veux voir ce que ça fait je veux voir ce que qu'est-ce que tu ressens etc ils l'ont fait puis ils se sont arrêtés et même trois je crois j'en ai un troisième qui m'est venu en tête et oui donc ça existe ouais ça existe et pas d'addiction en ce moment là même quand t'arrêtes il n'y a pas un non parce que je pense qu'il n'y a pas assez d'accumulation sur des années pour pouvoir justement créer le genre ce genre d'addiction surtout que l'addiction dont je parlais avant elle est elle est encore plus forte que juste prendre des produits je parle vraiment d'athlètes qui sont dépendants de leur physique quelque part qui vivent à travers leur physique tu vois et là on parle de personnes c'est l'identité ouais c'est ça et là on parle plus de personnes qui sont là à se dire ouais je vais tester un petit truc tu vois et puis je vais voir ce que ça donne donc ces gens là arrivent quand même plus facilement à s'en détacher parce qu'ils ne dépendent pas de ça pour vivre tout simplement et alors toi t'as vécu vraiment l'addiction telle que tu l'as décrit oui bah moi c'était 8 ans 8 ans de ma vie donc déjà moi mon physique c'était mon gagne-pain quelque part les gens 300 000 abonnés sur Instagram ouais je ne sais même plus combien j'en ai 340 je crois c'est énorme je veux dire t'es quelqu'un dans le milieu j'ai eu une période où j'avais beaucoup de notoriété parce que c'est vrai que quand t'es actif avec les compétitions tu gagnes beaucoup beaucoup de visibilité et forcément tu augmentes le nombre de gens qui te suivent tu vois par comparaison Patrick Thure il en a 160 000 ce qui est énorme mais t'en as deux fois plus c'est juste pour que les gens se rendent compte que t'es quelqu'un enfin t'es quelqu'un dans le milieu ouais mais tu vois c'est intéressant parce que maintenant en fait si tu regardes mes réseaux j'ai beaucoup moins d'activité donc j'ai beaucoup beaucoup moins de personnes qui voient ma page ou qui vont mettre des likes et tout alors qu'à l'époque j'avais peut-être 10, 15, 20 000 personnes qui likaient une photo tu vois aujourd'hui j'en ai peut-être 1000, 2000 parce qu'en fait je ne suis plus actif tu vois donc ça joue beaucoup en fait dans le dans la visibilité c'est pas parce que t'as payé des abonnés quand même alors il y a plein de gens qui me disent ouais Nico t'as payé des abonnés et j'ai jamais de ma vie payé un putain d'abonnés ou quoi que ce soit je déteste ça j'ai horreur de ça et il y en a beaucoup qui le font et qui le disent et qui ne s'en cachent pas forcément quand tu le dis quand tu ne le caches pas c'est fine tu vois j'ai payé quelques abonnés ça a permis de grossir un peu et même de le dire évidemment si tu dis quelqu'un tu t'as payé des abonnés et que c'est le cas tu dis évidemment tu crois quoi le mec c'est bon qu'est-ce qu'on peut te reprocher non non mais vraiment honnêtement j'ai jamais acheté d'abonnés ou quoi que ce soit mais jamais jamais ça ne m'est jamais venu en tête de le faire et puis je Instagram c'était un peu comme le body moi j'ai commencé ça en 2012 quand l'application elle est sortie et j'ai fait ça vraiment en mode même chose je me suis dit genre ah vas-y je trouve ça marrant je me suis dit je publie des photos c'est marrant il y a des gens qui mettent des likes c'est cool et puis voilà c'est vrai que le truc il a grandi en même temps que j'ai grandi dans le body tout simplement et puis et puis ouais c'est juste que ça va vite moi je sais que j'ai énormément buzzé c'est quand je me préparais pour Olenka où là j'ai pris beaucoup 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 de personnes parce que parce que tu gagnes en visibilité il y a plein de de chaînes qui te repostent il y a plein de peut-être de la visibilité à travers d'autres d'autres réseaux en fait donc forcément ça augmente suite ta visibilité puis c'est ça qui fait que tu te retrouves avec plein de personnes qui te suivent mais non j'ai jamais c'était cet animal alors je l'avais découvert un peu comme ça et je l'avais suivi pendant une saison où il faisait un vlog quotidien quand il faisait sa prépa pour Olympia il y en a beaucoup qui se sont mis à faire ça est-ce que c'est tu l'as envisagé à un moment donné de faire ce truc de te filmer de filmer ta propre prépa pour la mettre sur des réseaux ouais mais elle est pas au moment où je fais du body maintenant je regrette vraiment parce que je me dis j'aurais dû faire ça parce que j'aurais pu faire un énorme business vraiment j'aurais pu gagner je pourrais gagner super bien ma vie si j'avais fait un peu plus d'efforts si j'avais investi plus au niveau vidéo genre de choses mais à l'époque moi je faisais ça parce que je kiffais faire ça c'était je mettais mes petits posts sur insta et tout mais moi mon kiff c'était d'aller à la salle je faisais mes trucs je rentrais chez moi et j'étais content quoi je cherchais pas à avoir plus de visibilité que ça moi c'était juste que j'aimais bien faire ça je trouvais ça cool et ça me plaisait c'était mon lifestyle j'aimais jamais faire ça et j'ai jamais eu la présence d'esprit de faire ça parce que je suis pas quelqu'un de je suis très mauvais en market moi je suis très mauvais en com je suis très mauvais en market je suis pas un gars qui se vend très très bien d'un point de vue coaching comme ça si tu vas regarder mes stories je publie de temps en temps des clients des changements physiques mais à aucun moment j'écris genre je fais du coaching écrivez moi c'est pas mon truc je suis un peu comme ça je laisse faire les trucs les gens parlent ils viennent m'écrivent voilà c'est super mais sans plus quoi et les vidéos que t'avais fait sur Youtube c'était pas toi qui te filmais puisque c'était un externe non non c'était un ami c'était un ami qui m'a d'ailleurs fait mon site web que j'ai actuellement et c'était quelqu'un en fait que j'ai rencontré à la salle en muscu et puis on était passionnés les deux par la muscu puis on s'entraînait un peu ensemble mais c'est quelqu'un qui est graphiste de formation donc c'est comme ça c'est bien fait ouais franchement il était très très bon et puis c'est comme ça que c'était venu on a eu l'idée on devrait filmer une fois et puis il avait pris la peine de venir justement sur un concours de filmer toute la journée justement puis c'était cool puis il est bon là-dedans donc c'était assez de qualité quoi HD et pourquoi vous n'avez pas continué ? bah parce que bah déjà moi après j'ai j'ai beaucoup voyagé parce que je suis parti faire des concours à l'étranger c'est quand même difficile de suivre puis lui il avait aussi une vie à côté quoi tout simplement donc nous il avait une autre vie de travail et tout ça donc c'est difficile de concilier les deux quoi ok alors juste pour revenir parce que je m'étais fait une petite note là sur le budget tout à l'heure tu m'as dit évidemment que alors vivre en Suisse ça coûte cher plus les compètes c'était au moment où tu me disais que t'avais pris ton année de recul tu m'as dit bon ça vaut peut-être pas le coup tout ça ça représente quoi en termes de budget un bodybuilder pro entre les voyages entre les produits entre la bouffe les entraînements bah putain ça va faire un gros budget body pro quoi tu vois toi qui as eu le niveau où t'es allé jusqu'à l'Olympia quand même c'est pas rien on est sur ce qu'on voit partout sur les réseaux c'est ça que je veux dire ouais je pense que je parle en moi plutôt parce que année c'est un peu difficile de dire c'est plusieurs nourriture c'est déjà des centaines de francs c'est clair c'est pas loin de je pense ça la viande rien que d'acheter de la viande c'est 20-30 balles juste un des bouts de poulet quoi c'est vraiment c'est super cher mais non je pense qu'on est sur plusieurs milliers ouais de francs par mois ouais francs suisse c'est en dollars c'est à peu près la même chose ouais bah c'est ça je vois un franc suisse égal à 1,03€ donc c'est ouais c'est ça donc oui facilement les voyages c'est un peu difficile à estimer parce que c'est très aléatoire mais puis moi j'avais un sponsor enfin j'ai toujours le même sponsor d'ailleurs mais j'avais MHP et ils sont aux US bah eux ils m'ont beaucoup aidé en fait pendant la PAPA en 2010 donc ils m'ont payé pas mal de vols ce genre de choses donc ça m'a enlevé pas mal de frais mais sans eux j'aurais pas pu faire Olympia par exemple en 2008 c'est eux qui m'ont contacté justement parce que j'avais fait un concours au Portugal et ils m'avaient dit j'avais fini deuxième en fait et ils m'avaient dit ah il faut que tu qualifies pour Olympia cette année etc puis j'avais dit j'ai dit j'ai plus d'argent je n'ai plus d'argent sur mon compte en banque donc je ne peux pas continuer à me préparer et puis il y avait une dernière compétition qui était en Floride à Tampa et puis ils m'ont dit écoute c'est la dernière chance de l'année donc il faut que tu ailles la faire on paye tout tu y vas et puis tu fais la compète puis du coup ils m'avaient tout payé les vols et tout et j'étais parti là-bas j'avais gagné le concours puis je m'étais qualifié pour Olympia mais c'est vrai que sans leur aide honnêtement je n'aurais pas pu du tout faire Olympia en 2018 et ils ne t'ont jamais fait chier sur la transparence justement de produits sur les stéreaux tout ça ? MHP à l'époque je n'en parlais pas parce que je n'étais pas du tout je ne sais pas de vidéo de podcast rien du tout à l'époque donc je ne parlais pas de ça j'ignorais un peu les commentaires c'est pour ça que maintenant je ne peux pas dire que j'ouvre ma gueule mais je m'en fous en fait j'ai rien à cacher tu n'as jamais eu un mec de la marque qui t'a dit on n'aime pas trop que tu en parles en plus moi j'en ai rien à faire je suis très je fais ce que je pense je n'ai pas envie moi je n'ai pas envie de mentir parce que c'est souvent le truc qui revient les athlètes qui ne veulent pas le dire c'est souvent parce qu'ils sont en contrat après est-ce que c'est une excuse qu'ils utilisent non ils disent si j'en parle pas c'est pour ça quelques années après si j'en ai pas parlé c'était parce que avec les sponsors ah non mais honnêtement c'est un peu c'est tout bête c'est juste qu'à l'époque je ne communiquais pas je n'étais pas je ne publiais rien on ne me posait pas la question je n'étais pas invité sur des podcasts à parler du coup je n'avais pas matière à discuter de ça tout simplement maintenant est-ce que je l'aurais fait je ne sais pas par contre c'est vrai que à l'époque peut-être que par crainte je ne l'aurais pas fait je pense en tout cas je ne serais pas parti en détail dans certains sujets je pense et alors le budget produit ça représente quoi parce qu'on entend de tout on entend que finalement tu peux te procurer une fiole de testo pour que dalle et que ça revient à pas si cher et puis d'un côté on entend ouais mais ça ça représente beaucoup aussi ça dépend le dosage mais sur un sur un sur un un suivi pro tu vois je veux dire un compétiteur pro on est sur combien en général par mois ce qui coûte cher c'est le genre l'hormone de croissance c'est le genre de choses qui coûtent très cher ça c'est plusieurs centaines de francs pour pour quelques jours tu vois donc ça fait vite ça fait vite un très gros budget là je parle vraiment de dosage je parle de 3-4 unités donc je parle des dosages assez bas par rapport à ce qu'on peut voir comme 10 ou 20 unités mais avec l'hormone de croissance ce qui coûte le plus cher bah attends je vais faire un calcul rapidement un peu peut-être comme ça avec les calculettes vu qu'on a un peu freestyle ça va permettre aussi à beaucoup d'avoir une de ceux qui vont de ceux qui ont l'épisode d'avoir vraiment une référence de ce qu'un physique pro tu vois open alors toi t'étais pas en open t'étais en 212 mais enfin t'as pris open et ensuite 212 bon c'est quand même des gros physiques je voulais faire en open à la base parce que j'avais le poids pour le faire mais c'est juste qu'à ce moment là c'était là que j'ai commencé à avoir la pression qui allait pas parce que j'étais beaucoup trop lourd pour ma taille donc ça je supportais pas alors pendant que tu calcules juste le petit aparté pour ceux qui connaissent pas trop le milieu donc l'open c'est les plus gros il n'y a pas de limite de poids donc c'est les Ronnie Coleman c'est tous ces gens là qui représentent cette catégorie les 212 en fait c'est limité à 212 livres c'est ça ? tu peux pas être au dessus ouais c'est 96 c'est 96 kilos du coup en kilogramme donc c'est pas au dessus ouais c'est 96 pour un quelque chose si on fait la reconversion avec les parmes mais c'est ça ouais ça fait que c'est limité ouais je suis en train de je suis pas dans mes 4 pubs les classiques les classiques physiques ils sont limités en poids aussi ? oui il y a un ratio en fait à respecter avec la taille et le poids alors par contre lesquels je sais pas du tout un gars comme Florian par exemple je sais que sa limite de poids c'est 101 kilos je crois d'après ce que j'ai pu voir mais moi qui le connais en vrai parce que j'ai déjà vu et j'ai déjà été avec lui c'est ouais c'est des ratios c'est des ratios assez difficiles à tenir parce que Florian il faut voir lui il faisait quasiment 130 kilos hors saison et maintenant il doit atteindre les 101 kilos donc c'est un autre physique ça c'est clair on l'a vu complètement diminuer de de taille quoi je vais me noter ça aussi pour après ouais je pense qu'il y a en tout cas ouais je dirais 1500 peut-être en moyenne par mois 1500 balles de produit lorsque tu veux être pro alors moi lorsque t'es pro je parle de nouveau je parle de quelqu'un qui va prendre plusieurs molécules dans la semaine plus de l'hormone de croissance c'est ça qui coûte excessivement cher et ça va très vite quoi parce que si tu prends tu prends de l'hormone de croissance par exemple l'hormone de croissance si tu prends 36 unités en sachant que tu prends 4 unités par jour 36 unités ça peut valoir 300 comme ça peut valoir 800 dollars voire plus donc ça fait très cher et 36 unités si on répartit ça ça fait ça fait 2 semaines quoi en moyenne donc rien que ça ça peut faire un budget déjà ça peut faire un budget très élevé ça fait déjà quasiment 50% 60% du budget et alors pourquoi la GH c'est on j'en avais déjà discuté avec Laurent Erasme je sais pas si tu connais Laurent Erasme ouais je vois qui c'est tout le monde se connait un peu dans le milieu généralement et avec qui j'échange de temps en temps encore il devrait revenir dans les prochains mois je peux pas trop donner une fourchette parce qu'on est censé se retrouver pour notre épisode où il y a des petites choses qui se sont passées depuis hyper intéressantes il m'a mis en contact avec Fred Monpeau d'ailleurs ah oui il y a pas si longtemps Fred qui est peut-être un des invités qui met le plus difficilement accessible on s'est échangé plein de fois je l'ai relancé il a pas répondu on s'est enfin eu au téléphone on a dit d'accord on s'est mis d'accord sur les sujets et tout ça et bon là on attend d'enregistrer je spoil pas trop en général les futurs invités mais bon je trouve ça marrant comme ça s'il écoute il aura une petite pression de se dire putain il faut absolument que je passe sur le podcast et donc avec Laurent on avait parlé un peu de tout ça de l'AGH des différents types de produits mais toi en tant qu'athlète tu vois perso ça fait vraiment une différence l'AGH je veux dire c'est quoi c'est le jour et la nuit t'es obligé d'en utiliser de l'hormone de croissance si tu veux être pro obligé on est jamais obligé mais après oui à ce niveau là ça fait la différence l'hormone de croissance oui et sur un physique c'est quoi la différence c'est quoi la plus-value en plus de stéroïdes classiques c'est la densité le volume ça joue sur quoi t'as dit exactement ça c'est vraiment ça donne un effet de densité ça donne plus de rondeur aussi alors je dis ça comme ça c'est qu'il ne faut pas non plus mal interpréter le truc c'est pas parce que tu prends ça que tu deviens rond comme un ballon quoi mais à long terme l'utilisation l'association avec ça effectivement ça joue beaucoup sur la densité sur la rondeur un petit peu et puis c'est un facteur de croissance c'est un facteur de croissance supplémentaire donc forcément en association avec d'autres ça augmente la croissance de manière générale donc oui je pense que c'est un des trucs les plus utilisés dans le milieu dans le milieu bodybuilding en général même pas forcément professionnel mais dans le milieu en général et quand tu l'as ajouté est-ce que t'as vu une vraie différence comment tu l'as ressenti toi est-ce que tu t'es senti superman d'un coup non même pas mais de nouveau c'est exactement comme les produits c'est pas c'est pas un truc magique que tu prends puis bam du jour au lendemain tu te transformes en tu vois genre potion magique de l'Astérix de la Wobelix c'est pas comme ça c'est le fait de prendre ça en association avec tout ce que tu fais autour qui te permet de voir des résultats beaucoup plus concrets à long terme mais c'est honnêtement du jour au lendemain tu prends ça tu vois pas forcément un résultat tout de suite à part peut-être un ou deux effets secondaires mais c'est des effets secondaires donc c'est pas des effets je dirais physiques à proprement parler quoi d'accord comment t'as géré la provenance des produits tu vois je disais tout à l'heure des trucs qui me feraient le plus flipper probablement en priorité absolue c'est tu sais pas ce qu'il y a dans la fiole quand t'achètes sur internet tu sais pas ce qu'il y a dans la fiole comment tu gères ça toi comment t'as géré c'est des contacts c'est des produits qui sortent ouais c'est des contacts des choses comme ça bah de toute façon après quand t'es dans la dedans tu sais très bien qu'il y a toujours une part d'inconnu de toute façon il y a toujours une part d'inconnu donc t'es jamais sûr de ce que t'as mais en même temps j'ai envie de te dire c'est un peu le jeu quoi t'acceptes de te prêter à ça quoi après bah je sais pas il y a peut-être des gens qui ont de la chance d'avoir un d'avoir ça à la pharmacie je sais qu'il y a aussi des pays où c'est très très différents moi je vais souvent au Mexique par exemple je sais que là-bas c'est pas que c'est en vente libre mais tu peux aller chercher ça à la pharmacie sans ordonnance donc c'est un autre monde j'ai vu ça d'ailleurs sur une vidéo de Thibaut InShape il y a pas si longtemps alors je suis tombé dessus l'algorithme me l'a recommandé il avait fait une petite vidéo pour dire qu'il a montré en fait qu'au Mexique finalement t'as marqué hors mode de croissance ouais ouais c'est l'anabol ou je sais pas quoi sur la pancarte ouais ouais moi j'y vais régulièrement j'y vais quasiment une fois par année et dans la zone où t'as Cancun tous ces endroits et tout c'est hyper c'est même pas que c'est en vente comme ça sans ordonnance c'est que c'est il y a beaucoup de publicité en fait c'est à dire qu'il y a la publicité dehors ils te mettent des affiches ils t'invitent à rentrer dans les pharmacies si toi t'es un peu costaud et que tu marches dans la rue moi je me souviens j'étais là-bas en train de marcher les gens ils viennent te chercher et ils te font rentrer dans la pharmacie puis tu te dis ah viens j'ai ça en vente et tout enfin toi toi qui viens de pays pas fermé mais où c'est totalement interdit c'est clair que t'hallucines c'est un monde parallèle et ça c'est des produits qui sortent des labos donc c'est censé être pur archi pur bah théoriquement oui parce que c'est en vente en pharmacie donc c'est censé être contrôlé donc logiquement ça doit l'être ouais après je dis logiquement parce que c'est le paradis des bodies ah bah c'est sûr que là-bas il y a de quoi faire c'est un monde qui est différent mais il y a aussi c'est aussi une culture qui est différente c'est aussi une culture en Amérique du Sud ils ont pas la même vision du corps qu'on peut la voir en Amérique du Nord ou peut-être au Canada où vous êtes un peu plus proche de l'Europe d'un point de vue mentalité mais c'est ouais c'est une culture du corps un culte du corps qui est très différent c'est beaucoup plus valorisé aussi et les gens voient pas ça de la même manière qu'on le voit par exemple chez nous en Europe c'est-à-dire que il n'y a pas la même vision du dopage c'est vu très différemment c'est-à-dire que les gens qui prennent par exemple de la testo au Mexique c'est un truc absolument normal quoi c'est tout à fait normal et ça choque absolument personne moi ça me choque mais ils ont pas là-bas c'est normal tu vas acheter ça comme tu vas acheter je disais l'exemple du paracétamol du paracétamol ou de la testo c'est la même chose c'est fou et quand t'étais là-bas t'en as ramené ? non non je m'amuse pas à faire ça parce que déjà j'en rends pas l'intérêt puis en plus les fois où je suis allé au Mexique c'est après que j'ai terminé les compètes donc aucun intérêt et puis si tu te fais choper en plus ouais t'es un peu comme Stallone à l'époque il s'était fait gauler avec sa valise de GH je crois en Australie t'avais pas entendu cette histoire ? non j'ai pas vu mais non c'est pas très smart après les gens qui veulent aller là-bas pour ça ils font ce qu'ils veulent mais je m'amuserais pas trop à faire du business honnêtement c'est très dangereux mais après voilà c'est marrant c'est un autre monde et t'as déjà senti dans des produits ou même alors toi ou peut-être des clients ou des collègues à toi des produits faussés des trucs qui étaient chopés sur internet c'était n'importe quoi ou alors ou pire que c'était coupé à des saloperies et que ça a foutu des mecs sur le carreau non pas à ma connaissance maintenant il y a des cas où par exemple t'as des gens qui peuvent faire beaucoup beaucoup de rétention d'eau chose qui n'est pas censée être normale ça ça peut être un indicateur aussi mais tu vas pas forcément crever pour autant mais au point d'en arriver à mourir ou je ne sais quoi j'ai pas à ma connaissance en tout cas tu n'as pas eu ça d'accord et alors juste pour revenir un peu sur ton Olympia parce que c'est quand même il n'y a pas alors t'es pas français t'es suisse c'est ça t'es vraiment de nationalité alors on confond un peu les deux ça doit te faire chier j'imagine quand on dit oui il y a un français il y a toujours une petite rivalité avec les français on aime bien se taquiner parce que c'est même cet animal on le prend beaucoup pour un français mais c'est pas il est suisse c'est la langue aussi qui fait que oui c'est ça il n'y en a pas beaucoup des français suisse des gens qui parlent déjà qui parlent français francophone qui sont allés à l'Olympia on en compte pas sur le dos de la main non il y a à ma connaissance il y a Jean-Pierre Fuchs qui est très connu qui a fait Olympia qui était en open très 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 gros physique comment tu l'appelles Jean-Pierre Jean-Pierre Fuchs je sais pas s'il a un Instagram je sais pas mais si tu vas sur internet tu vas trouver ah oui FUX oui je sais plus en fait comment ça s'écrit mais je crois que c'est ça ok alors c'est pas récent ça ça fait non non ça date c'était de l'époque de Coleman il a un physique quoi ouais ouais c'était très très gros physique je suis sur une photo où il est en bas d'un squat on dirait qu'il s'est pété les deux tendons rotuliens je sais pas bah c'est ce qu'il s'est passé c'est que lui il a arrêté sa carrière à cause de ça il s'est fait effectivement une rupture des quadriceps et compagnie ouais mais très gros physique ouais donc lui il a fait Olympia ensuite je sais je sais qu'il y a un ou deux autres noms qui ont fait Olympia mais qui n'ont pas été classés Jean-Pierre Fuchs il a été classé mais je crois que je sais plus leur nom et désolé pour eux parce que voilà ça reste quand même des très belles performances et puis bah moi-même en 212 même si les 212 à l'époque ça n'existait pas et puis combien t'as fait toi déjà 212 j'ai fait une fois oui j'ai fait 11ème en 212 ouais ok vous étiez combien déjà c'est énorme déjà d'arriver sur scène ouais bah Olympia là en fait on n'arrive pas plus de je crois qu'on était on devait être 18 ou une vingtaine ils classent les gens jusqu'à la 15ème place puis après au-delà de 15 ils mettent non classés comme ça d'accord ouais c'est assez impressionnant et alors tu vois un mec comme cet animal alors que je ne regarde plus trop aujourd'hui je ne sais pas vous parlez vous avez un lien de ouais c'est même arrivé en Suisse je crois qu'on avait même fait une vidéo ensemble quand il était en Suisse il y a quelques années en arrière on avait fait un training ensemble oui on se parle pas tous les jours mais on s'entend très bien on a eu fait aussi 2-3 podcasts bon en fait on avait fait quelques podcasts avant le décès de Sean Rodden et puis depuis c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas réitéré la chose mais mais depuis il se prépare justement avec mon coach Patrick et et du coup ouais ça se passe bien il a bien évolu en tout cas mais voilà on n'a pas plus son contact lui pour le coup pour le coup il n'a pas arrêté il ne s'est pas dit il n'a pas fait une pause pour se dire je ne le connais pas assez après pour honnêtement je parlais de Florian par exemple Florian je le connais beaucoup mieux que Stan mais Stan du coup je n'ai jamais eu vraiment de conversation là-dessus par rapport à ça donc honnêtement je n'ai jamais su vraiment son état d'esprit par rapport à tout ça moi ce que je trouve assez hallucinant c'est le physique qu'il a évidemment il a un gros physique quand tu le vois alors quand je le regardais sur ses vidéos un peu sur son Instagram on peut le voir tu te dis mais c'est 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 alors certains diront c'est le bonhomme Michelin mais tu sais dans le sens où tu as l'impression qu'il est énorme tu vois il est énorme il est volumineux il a beaucoup pris il se sacrifie à mort j'ai l'impression et il n'a pas alors lui il est en classique c'est ça donc tu parles de Florian non non je parle de Stannibal ah non il a basculé en open Stannibal il est en open oui voilà et avec le physique le volume qu'il a la dernière compétition les dernières mises au Olympia il ne s'est pas qualifié trop enfin tu te dis qu'est-ce qu'il faut c'est là où je veux en venir tous les gens qui me posent la question justement pour Olympia qui sont curieux etc je leur dis à tous en fait il y a plusieurs mondes tu as le monde amateur ça c'est une chose après il y a un fossé il y a le monde professionnel ça c'est autre chose déjà tu es dans une autre dimension et après il y a Olympia et Olympia c'est encore à des années-lumière au niveau professionnel c'est c'est le hot best quoi ouais moi j'ai des souvenirs encore quand j'étais en backstage à Olympia j'étais assis à côté il y avait Derek Lunsford Big Ramy qui est très connu et puis je voyais le champion Phil à l'époque qui marchait avec ses écouteurs et franchement ouais exactement et je regardais ces mecs et je me disais c'est un autre monde c'est ils ont le plastique qui n'est pas la même que la tienne tu vois et pourtant à l'époque je me disais putain je sais que j'étais pas mauvais je me disais merde je me suis qualifié je suis là mais je me dis putain il y a encore un monde comparé à ces gens quoi ils sont encore sur une autre planète ces mecs et je me souviens Big Ramy à un moment donné il s'est levé puis il a enlevé son training tu sais le bad training et franchement on était la moitié en backstage à se retourner à regarder ça quoi parce que la taille de ses cuisses c'est pas c'est pas humain c'est pas c'est pas l'impression qu'il y a de la vie à l'intérieur quoi il y a une autre planète je sais pas des habitants je sais pas peut-être ouais mais c'est un autre monde c'est des gens ils sont génétiquement surdoués et et voilà quoi c'est incroyable incroyable à voir quoi et toi tu penses qu'un mec comme cet animal de ton oeil est-ce que tu penses qu'il fait partie de ces gens là qu'il a raison de persister non alors raison après je sais pas honnêtement ouais mais ça ça lui appartient c'est sûr ouais voilà c'est ça c'est exactement ça maintenant par contre génétiquement est-ce qu'il fait partie de ces gens là je te dirais non parce que je prenais l'exemple de Phil Heath et puis Big Ramy comme ça ces mecs ils sont arrivés ils étaient en open direct quoi c'est des gars ils sont faits pour avoir du muscle c'est comme ça ils étaient prédestinés génétiquement à mettre de la viande Stan il a un parcours particulier parce que Stan il a commencé en men's physique il est passé men's physique classique et classique open donc il y a quand même une démarche très différente par rapport à la plupart des open qu'on a dans le milieu en général donc c'est un parcours par contre qui est très rare c'est très rare de passer d'une 4T comme ça men's physique en open c'est une énorme progression mais ça prouve quand même que génétiquement il est plus limité que 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 la crème de la crème qu'on va avoir Olympia c'est assez clair ouais c'est assez impressionnant et alors pour faire une petite transition avec le côté santé aussi prévention c'est que bon t'es pas passé à côté évidemment il y en a plein qui sont morts ces dernières années ces 2-3 dernières années il y a plein de bodybuilders qui ont passé l'armaguche comme on dit ouais pour toi c'est un c'est une confirmation de ce que tu penses quand t'as fait ta pause et que t'es parvenu c'est à dire qu'en gros les mecs se sont pas arrêtés c'est normal est-ce que c'est une conjonction de hasard qui fait qu'il y en a plein qui ont trépassé comment tu l'as perçu toi alors le hasard j'y crois mais alors pas du tout dans ce milieu ça c'est sûr je pense déjà il y a juste un fait qu'il faut quand même relever c'est que ce que j'entendais souvent c'est que les gens disaient ah cette année c'est une hécatombe machin et en fait moi j'ai dit mais en fait c'est pas que cette année en fait c'est que toutes les années toutes les années c'est comme ça la grande différence c'est que l'année passée on a eu des très grands noms du body qui sont tombés George Daboul Sean tous ces mecs là c'est des très grands noms donc forcément c'est ultra médiatisé donc tout le monde le sait mais si on fait une liste de l'année passée où je suis même sûr qu'on prend 2017 on a l'impression que c'est loin en arrière il y a un paquet de noms sur la liste donc ça c'est la première chose maintenant je pense que le problème il est le même que tout le temps c'est que il y a des excès je pense aussi qu'on ne pointe pas du doigt ce qu'il faut parce qu'apparemment ça perdure il n'y a rien qui change c'est à dire qu'on continue toujours à faire les mêmes choses puis moi ce qui me saoule le plus pour être très franc dans ce milieu c'est que tout le monde se dédouane c'est à dire que quand il y en a un qui est mort c'est la responsabilité de personne c'est la responsabilité de celui qui est mort alors certes prendre des produits c'est une décision personnelle il n'y a personne qui va le faire à ta place mais c'est un milieu où on est entouré c'est à dire qu'il y a des coachs il y a des gens il y a des sponsors et quand les gens décèdent à part pleurer personne ne fait rien c'est à dire qu'on n'en retire absolument que dalle il n'y a personne qui retire des leçons de quoi que ce soit et en fait c'est ça qui m'agace un peu c'est que j'ai un peu l'impression que quand il y a un mort les gens pleurent et c'est triste c'est dramatique mais après les gens continuent c'est à dire que les gens continuent à faire leur truc et puis on recommence c'est à dire qu'on refait de nouveau les mêmes trucs extrêmes on continue les protocoles extrêmes on continue à ne pas faire de contrôle sur la santé c'est tout le temps la même chose c'est tout le temps la même chanson et moi ça m'énerve un peu pour être très franc et c'est pour ça qu'en fait ça continue et cette année on aura encore des gens et l'année prochaine on aura encore des gens c'est comme ça ça ne s'arrêtera pas tant que les gens ne retireront pas les leçons les gens continueront à tomber comme ça et moi je le dis en sachant que je peux très bien tomber demain parce que j'ai été dans ce milieu je sais très bien que j'ai pris des risques aussi et c'est pas parce que j'ai arrêté maintenant que je vais être sauvé entre guillemets tu vois j'ai pris des risques et je sais pas du tout qu'est-ce que ces 8 années je sais pas comment ces 8 années de consommation de produits vont impacter le reste de ma vie j'en sais rien peut-être que j'ai eu jusqu'à 90 ans dépassé un siècle peut-être que je vais crever à 50 ans j'en sais rien mais j'ai préféré mettre les chances de mon côté ça c'est une chose c'est ma décision personnelle mais je trouve que les gens on retire pas assez voilà il y a personne qui prend du recul avec ça et c'est dommage c'est dommage et c'est pour ça que je pense que pour le moment on a toujours pas trouvé de solution il n'y aura pas de solution pour le moment mais alors qu'est-ce que les bodies devraient faire selon toi alors consommer moins de produits tout simplement c'est-à-dire il faut arrêter comment on peut expliquer aujourd'hui qu'on a des athlètes qui sont capables d'avoir un certain niveau avec une certaine quantité de produits puis qu'on retrouve des athlètes au même niveau avec trois fois plus de produits il y a un problème quelque part et la génétique il faut arrêter avec la génétique c'est pas parce que tu prends justement beaucoup plus de produits que tu peux compenser ça et même si c'était le cas c'est une attitude mais totalement irresponsable de faire ça donc je pense qu'il y a un vrai problème de fond là-dessus et je reviens un peu sur ce que j'avais dit un peu au début c'est que on a des données mais on n'en a pas assez justement pour pouvoir éduquer favorablement les gens ou bien les seules études qu'on a à ce sujet-là les gens ne veulent pas les écouter parce qu'il y a des appuis scientifiques mais il y en a qui ne veulent pas écouter donc c'est comme ça est-ce que si on rendait l'utilisation la vente légale en Europe ou aux Etats-Unis est-ce que tu penses que ça changerait quelque chose non je pense pas je me suis toujours posé la question aussi si ça allait si ça pouvait être une solution en soi et en fait c'est un peu le même problème que les trucs de shoot tu vois c'est que on propose on propose une solution enfin en tout cas on pense proposer une solution mais en fait ça va rien changer la situation je pense concrètement parce que les gens continueront à être dans l'abus le problème c'est pas l'illégalité des produits le problème c'est l'abus des produits donc qu'ils soient illégaux ou illégaux les gens continueront à abuser tu vois en tout cas c'est ce que je pense mais le fait de rendre ça légal ça ne changerait pas on reprend l'exemple du Mexique où théoriquement les produits sont légaux parce que tu peux les acheter en pharmacie sans problème il y a des morts là-bas autant qu'en Europe c'est même encore pire je trouve un peu là-bas parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui n'ont malheureusement pas assez de bagages ou de connaissances je trouve même pire mais il y a autant de morts c'est là-bas qu'en Europe donc en soi on voit que c'est pas une vraie solution et alors si la première solution ça serait de diminuer les dosages derrière qu'est-ce que toi tu recommandes alors si on fait un petit clin d'oeil aussi à ce que t'as proposé en termes d'expérience et de recommandations sur la santé déjà avant ça avant de te poser quelques questions on va pas tout ce que t'as écrit dans ton webinaire et dans ta formation tu vas pas tout nous spoiler évidemment mais déjà première question est-ce que santé et bodybuilding ça va ensemble est-ce qu'il y a moyen que ça aille ensemble ou dans tous les cas c'est mort c'est mort au moins c'est clair non mais faut dire les choses faut le côté c'est avec qui que je parlais de ça je sais plus avec qui je parlais de ça on prenait l'exemple tu sais les magazines Health and Fitness ou je sais plus quel magazine comme ça tu sais où c'est bien marqué santé et fitness tu vois et dessus tu vois des athlètes qui prennent des stéreaux ou tu vois je m'excuse mais tu vois des femmes des bikinis qui font des TCA c'est un milieu où les filles font que des TCA parce qu'elles font des régimes drastiques et t'es là et tu vois ces personnes-là sur les couvertures où c'est marqué santé derrière tu vois c'est hypocrite à mort tu vois je veux dire c'est comme si moi tu me mets je suis culturiste tu me mets sur un truc derrière où c'est marqué être en bonne santé machin mais c'est attends alors je suis pas en train de décéder c'est clair mais tu peux pas non plus prôner la santé c'est pas c'est pas honnête comme vision des choses donc non c'est pas non c'est pas c'est à partir d'un certain stade en fait tu peux pas tu peux pas allier ça avec la santé comment tu peux allier la santé quand tu prends des choses des médicaments des produits exogènes comme ça de testo c'est pas je veux dire c'est pas non il faut être juste il faut être honnête et alors qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce que tu recommandes toi dans les grandes lignes c'est ce qui voilà c'est ça le seul truc qu'on peut faire c'est que si on sait que c'est une extrême et qu'on peut pas de toute manière garantir la santé alors essayons au moins d'avoir une approche un peu plus sensée donc ça passe par quoi ça passe par des contrôles médicaux c'est-à-dire faire des bilans sanguins les interpréter les faire surtout régulièrement c'est-à-dire que faire une fois par année ça sert strictement rien il faut faire ça tous les temps de temps à des fréquences régulières des bilans sanguins c'est déjà une première étape je pense que c'est déjà une très bonne chose ensuite il y a tout ce qui va être lié aussi cardiaque donc faire des contrôles aussi cardiovasculaires parce que je pense que le coeur ça reste à mon humble avis l'organe le plus touché au niveau au niveau bodybuilding et puis donc pareil avec des contrôles avec des fréquences qui sont régulières et puis je pense que déjà avec ça quand ça c'est déjà mis en place on peut déjà éviter pas mal de choses en tout cas on peut je dirais corriger avant que ce soit trop tard parce que quand tu commences à avoir moi je ne sais pas je veux dire quelqu'un qui meurt d'un arrêt cardiaque comme on a très souvent le cas dans l'huile du body tu ne meurs pas d'un arrêt cardiaque comme ça du jour au lendemain c'est qu'il y a quelque chose qui s'est préparé pendant des années donc c'est quoi c'est soit parce qu'il y avait des bilans sanguins je ne sais pas la concentration du sang qui n'était pas bonne la pression du sang qui était trop haute alors que la pression du sang c'est un truc qui est super facile à contrôler qu'on peut faire soi-même mais tous ces petits trucs là justement si on les contrôle en amont on est censé théoriquement ne pas arriver à des fins tragiques comme ça c'est juste ça maintenant est-ce qu'on peut éviter complètement non c'est ce que je dis aux gens tu peux faire des prises de sang mettre en place des choses des approches médicales mais le risque zéro il n'existe pas ça c'est clair et net il y a des choses qui sont malheureusement imprévisibles et c'est une loterie il faut se dire un truc comme ça le body ça reste une loterie sur le plan santé ça c'est évident t'as tout testé toi ou il y a des trucs que t'as jamais voulu toucher ah non il y a plein de trucs que j'ai jamais voulu toucher bah on m'a toujours emmerdé avec le scintol par exemple parce qu'à l'époque il y a beaucoup de gens qui me disaient ouais t'as mis du scintol dans les épaules et tout ça et bah typiquement ça j'ai jamais touché à ça après je pense qu'il y a en fait je pense qu'il y a un paquet de trucs que j'ai jamais touché parce que je pense qu'il y a surtout un paquet de trucs que je connais pas tout simplement parce qu'il y a je pense qu'il y a tellement de trucs maintenant qu'on peut trouver moi ça m'est même arrivé qu'il y ait des gens qui me disent ouais tu connais ça ou moi je prends ça puis je suis là genre mec je sais pas du tout de quoi tu parles je sais même pas ce que c'est quoi donc non non tout tester non quoi pour répondre à tes questions c'est clair que non ok et aujourd'hui t'as complètement arrêté ou t'es obligé t'es obligé d'avoir une espèce de TRT non moi j'avais déjà expliqué justement aussi dans le webinaire c'est que j'ai fait il y a des phases où j'ai repris entre deux je l'ai fait surtout pour parce que moi je me suis déchiré en fait le supraépineux dans l'épaule et des douleurs un peu atroces vraiment donc j'avais pris des dosages thérapeutiques pour soulager un tout petit peu mais par contre non justement après la compète moi j'avais rien touché et j'ai attendu par contre très longtemps pour que mes niveaux hormonaux reviennent à des bases voilà standard j'avais attendu presque six ou sept mois environ donc ouais j'étais en andropousse quand même pendant six mois donc c'est pas un truc super cool à vivre mais j'ai voulu laisser ouais j'ai vraiment laissé j'ai pas fait de TRT je me suis dit non et puis c'était aussi après sous conseil de mon médecin de mon endocrinologue que j'avais à l'époque et qui m'avait dit non tu devrais peut-être laisser après à toi de voir c'est toujours moi qui devais décider mais voilà on était parti du principe que à partir du moment où t'arrêtes c'est un organe enfin l'axe gonadotrope finit toujours par par revenir parce que c'est une question de saturation mais par contre c'est très long et c'est ça qui fait qu'il y a très peu de gens qui veulent justement tout arrêter et laisser revenir dans des normes parce que c'est très pénible c'est très pénible donc les gens souvent préfèrent passer par des TRT pour éviter tout l'aspect psychologique qui est un peu lourd à supporter et tu réussissais à continuer à t'entraîner à travailler à être concentré à avoir une libido tout ça pendant la phase où j'étais très très bas quand j'étais en entrepose honnêtement c'était très aléatoire c'était en danse il y avait vraiment des jours où ça allait et puis il y avait des jours où c'était une galère mais après de nouveau c'était un choix que j'avais décidé d'assumer donc je me suis dit mon gars c'est toi qui as décidé de faire ça tu vas jusqu'au bout du truc donc maintenant tu t'assumes ton truc et voilà et je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a permis d'apprendre de voir surtout comment tu te sens dans ce genre de phase maintenant si par contre je devais recommencer je le ferais pas pour être franc parce que c'était vraiment très difficile vraiment et je pense qu'on a pas tous les armes psychologiques pour faire face à ça très sincèrement il y en a qui tiennent bien et je pense qu'il y en a d'autres qui tiendraient peut-être moins bien et puis ça ça peut être disons que les réactions peuvent être un peu imprévisibles par rapport à ça ouais ok mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui t'as toujours une base ou t'utilises plus rien du tout non j'ai rien touché non j'ai eu entre deux j'ai fait l'année passée quand je suis parti c'était où quand j'étais parti au Mexique et puis après moi j'ai de nouveau arrêté et j'ai fait bah j'ai fait une pause quoi totale puis ça m'arrive d'être sans entendre de reprendre ça dépend un peu de ma douleur en fait tout simplement moi j'ai des en fait si tu veux j'ai le suprapineux qui est déchiré et j'ai de l'arthrose dans les deux genoux en fait donc il y a il y a des périodes où ça me fait plus mal que d'autres donc quand ça me fait un peu plus mal je reprends un tout petit peu comment t'avais fait le suprapineux pour te le déchirer tout ce qui est mouvement d'épaule le shoulder press probablement je sais pas trop parce que c'est une douleur en fait qui était un peu présente depuis des années et puis qui s'est accentuée avec le temps et puis j'ai jamais vraiment contrôlé en fait donc et puis c'est quand j'étais vraiment à zéro sans rien du tout que forcément la douleur était très vive et puis c'est là que je me suis dit il faut quand même que j'aille voir ce que c'est pour savoir si je peux faire quelque chose ou pas donc j'étais allé contrôler et puis voilà et ouais parce qu'il y a aussi cette composante des stéroïdes en fait que ça améliore les douleurs ça on l'entend moins je trouve enfin on l'entend pas trop c'est analgétique en fait mais en fait à la base les stéroïdes sont utilisés majoritairement par exemple dans les traitements pour les cancers ou le genre de choses justement aussi pour les douleurs des fois pour soulager les douleurs donc il y a certaines molécules qui sont assez qui permettent justement de réduire la douleur ouais c'est un peu traître quelque part parce que on peut des fois s'entraîner en pensant qu'on a pas mal alors qu'en réalité on a peut-être une petite blessure ou quelque chose qui est masqué et on le sent qu'au moment où justement on n'utilise pas ces aides exogènes et tiens une dernière chose un dernier petit sujet qui devrait peut-être aller vite aussi c'est l'appui médical le circuit médical toi est-ce que t'étais suivi par un médecin toi qui as été dans le milieu est-ce qu'il y a des médecins qui sont est-ce qu'il y a une poignée de docteurs qui connaissent tout ça qui peuvent te suivre ou alors c'est vraiment t'es livré à toi-même et puis terminez bonsoir t'es quand même beaucoup livré à toi-même déjà je pense qu'il y en a qui ont peur moi j'ai eu quelques médecins qui m'ont carrément dit écoute j'y connais rien je préfère pas prendre risque etc ça s'est même arrivé donc il y en a quand même beaucoup beaucoup qui ont pas les connaissances parce qu'en même temps je veux dire personne s'amuse à se former là-dessus ça c'est évident ce qui reste le mieux encore je pense c'est des ça reste de discuter avec les endocrinologues parce que c'est quand même les seules personnes qui sont théoriquement formées sur le plan hormonal et qui comprennent la fonction de la testostérone ce genre de choses donc eux ils s'avouent le problème ouais je suis d'accord le problème c'est que les endocrinologues dans 90% des cas ils s'occupent de problèmes diabétiques ils s'occupent de problèmes enfin c'est ce qu'il y a le plus dans la population les bodies se représentent pas alors moi j'ai eu la chance parce que je suis tombé sur un endocrinologue qui était si tu veux il travaille avec le comment on appelle ça le suisse olympique en fait si tu veux c'est des sportifs de haut niveau olympique qui sont en Suisse parce qu'il y a un hôpital qui n'est pas très loin justement de chez moi qui gère ça et du coup il y a plein de médecins justement qui se sont confrontés pas forcément aux deux pages mais qui se sont confrontés en tout cas à des sportifs de haut niveau donc ils savent tout ce qui est lié à l'entraînement et puis beaucoup justement ont affaire aux deux pages ou en tout cas aux produits parce que voilà ça fait partie aussi de ce milieu là il faut le dire donc moi j'étais tombé justement sur un endocrinologue qui était dans ce contexte là et du coup le premier discours était assez intéressant et plutôt positif pour moi parce que c'était quelqu'un qui a tout de suite qui n'était déjà pas dans le jugement et puis qui était surtout dans l'accompagnement ça c'est important aussi et ça c'est vrai que par contre c'est pas évident à voir c'est très difficile comment tu l'as rencontré ce type là c'est une recommandation ouais en fait j'avais j'ai un médecin du sport en fait que j'ai toujours eu depuis des années qui était déjà dans ce contexte là dans ce groupe et c'est lui qui m'a dit bah écoute tu devrais plutôt essayer de regarder avec telle personne qui lui connait bien justement tout ce qui est au niveau hormonal peut-être qu'il pourra aussi t'aider dans ton accompagnement par rapport à ce que tu fais etc donc voilà par contre j'ai un j'ai un cardiologue mais lui par contre il se trouve à l'étranger parce que dans mon pays il n'y a vraiment personne qui arrive ou qui arrive ou qui peut et qui a disons même l'envie si je puis dire de suivre des gens comme moi en tout cas comme j'étais comme j'étais avant donc j'ai dû faire des contrôles à l'étranger parce que là-bas justement le catalogue que j'avais c'est pas spécialisé mais il s'occupait de ça ça serait pas le même qu'avait Florian Porcent à tout hasard probablement parce que c'est moi qui lutte d'aller chez lui ah ok ok parce que je me souviens il en avait parlé t'as le nom du médecin en Suisse l'endocrinologue t'as le nom ou pas je crois que c'est le docteur Prallon Prallon ouais docteur Prallon ouais P-R-A-L-O-N-G je crois c'est ça Prallon ouais c'est quelqu'un qui s'occupe ouais c'est un endocrinologue du sport en fait tout simplement François Prallon ouais tout ça ok est-ce que tu crois que ça fait partie du il ferait partie de ces gens qui seraient qui seraient d'accord pour participer à un podcast et parler un peu de son métier alors très bonne question après honnêtement les relations que j'ai avec lui ça reste vraiment ouais c'est ça c'est purement professionnel donc je connais vraiment mais pas plus que ça ça doit faire à peu près deux ans alors je cherche pas activement pour être honnête parce que j'ai compris que j'aurais du mal à trouver mais que je cherche plus ou moins un médecin du sport ou tu vois que j'aimerais inviter sur le podcast pour parler justement en endocrinologue encore plus justement de suivi d'athlètes tu vois qui utilisent des fois du dopage et puis même d'un point de vue santé qu'est-ce que alors moi je suis très curieux et je trouve pas parce que j'ai l'impression qu'il y a personne c'est pour ça que je te dis ça au début qu'en tant qu'endocrinologue il y en a beaucoup qui sont dans les diabètes qui sont dans des maladies un petit peu plus systémiques enfin systémiques et qui sont des maladies de la population générale mais je vais voir si je peux prendre contact avec lui après c'est quelqu'un que j'ai pas c'est pas quelqu'un que j'ai eu dès le début si tu veux c'est quelqu'un que j'ai été voir surtout après quand j'étais justement dans ma période un petit peu d'enropause où j'étais très bas en testo et c'est justement grâce à lui où on pouvait parler ouvertement tu vois puis c'est quelqu'un qui m'expliquait vraiment bien comment ça fonctionnait etc donc je sais même pas si je peux appeler vraiment ça un suivi mais c'était presque quelqu'un que je voyais qui me donnait des explications qui me conseillait un soutien un soutien aussi un peu ça et du coup c'était hyper intéressant parce que c'était pas pas facile de trouver des médecins qui prennent le temps et puis qui ont cette ouverture d'esprit aussi pour pour te discuter sans forcément avoir un jugement sur ce que tu fais ou ce que tu es etc ouais et puis c'est toujours rassurant aussi d'avoir quelqu'un du corps médical t'as un peu l'impression que c'est que tu peux t'en référer à lui plus que plus qu'un autre ok non non intéressant je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce que j'avais envie d'aborder tu vois on arrive sur les deux heures donc c'est un peu le timing habituel sur le podcast j'ai des petites questions de fin parce que qui sont un peu plus un peu plus spécifiques et que je m'étais noté aussi ça va aller vite j'avais envie quand même de savoir rapidement comment tu t'entraînes tu vois je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions comment un bodybuilder pro s'entraîne est-ce que je sais pas il y a des techniques spécifiques est-ce que ça a évolué au fur et à mesure de ta carrière et encore aujourd'hui alors moi maintenant je m'entraîne plus comme avant puisque déjà j'ai plus du tout la même condition la même endurance etc je m'entraîne par contre toujours 5 fois je dirais par semaine donc j'essaie quand même de garder toujours un peu le même split mais mon volume d'entraînement mes poids d'entraînement forcément ils ont clairement baissé t'as un exemple tiens jusqu'à combien t'es allé et puis aujourd'hui à combien t'es ? en termes de perf en termes de perf ouais qu'est-ce qu'il y aurait que je pourrais oh bah j'ai fait les pectoraux aujourd'hui je peux peut-être prendre l'exemple de ça je faisais j'ai lu sur ta story en plus ouais à l'époque je faisais du bench avec la barre je sais que je crois que j'ai même une vidéo sur internet que j'avais publiée j'arrivais à faire 5 répétitions à 230 kilos en préparation et puis mais maintenant je pense qu'elle m'étranglerait la barre je peux même pas la décoller maintenant je pense que je fais ouais je vais faire 100 peut-être 100 c'est quoi 20, 40, 60 120, 130, 140 peut-être 150 kilos peut-être puis faire peut-être les mêmes nombres de répétitions 5, 6 répétitions ouais donc c'était quand même ouais ça fait quand même pas mal de pro en moins quoi ouais ouais c'est quand même c'est quand même beaucoup déjà ouais bon heureusement en fait quelque part je me dis si je dois tout perdre fais chier quoi c'est sûr d'ailleurs tu t'arrives à gérer psychologiquement maintenant toi tu t'es détaché de cette identité d'ultra musclé oui beaucoup maintenant oui beaucoup même si des fois il y a encore des petits moments où je me dis ah putain c'est plus la nostalgie qu'autre chose mais j'ai mis franchement j'ai mis 2 ans quand même à accepter le fait que voilà je dois passer à autre chose d'où justement la notion d'addiction où vraiment je me suis dit voilà maintenant t'as un physique je peux pas dire un physique normal parce que j'ai fait un physique normal c'est très bien non 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 mais je sais que par rapport à ce que j'étais en tant qu'athlète c'est clair que c'est deux choses très différentes mais maintenant j'accepte assez bien honnêtement le changement je fais vraiment ça pour moi et puis ça c'est le plus important et donc ça ressemble à quoi tu split tu fais je sais pas tu vas à l'échec tu essaies de progresser comment t'organises ton entraînement moi je suis très freestyle c'est à dire que je tiens pas de logbook des trucs comme ça pour moi parce que moi je recherche pas à construire du muscle ou à faire quoi que ce soit mon but c'est mon but c'est de me lâcher de me faire plaisir de me libérer un peu l'esprit aussi laisser un peu mon stress par contre le seul truc qui n'a pas changé c'est que j'aime bien pousser lourd enfin j'aime pousser lourd c'est ce qui me c'est ce qui me fait du bien même si je sais qu'au niveau articulaire j'aurais peut-être d'autres approches à faire mais c'est comme ça que je me suis entraîné pendant presque 10 ans donc j'aime encore ce côté un peu un peu brut quoi un peu bourrin donc t'avais des techniques d'intensification spécifiques quand t'étais pro enfin quand tu préparais l'Olympia par exemple ouais moi j'ai beaucoup utilisé ce qu'on appelait le SST c'était un concept que Patrick Thure avait mis en place justement c'était basé sur la stimulation des sarcoplasmes et il a fait pas mal de séminaires j'en ai aussi fait après là dessus c'était ouais c'était c'était une méthode d'entraînement vraiment qui mettait en relation si tu veux la comment dire qui mettait en qui faisait le lien entre l'hypertrophie myofibrillaire et l'hypertrophie du sarcoplasme même si je sais qu'encore aujourd'hui il y a des débats là dessus et voilà c'était basé sur des des variantes de travail des variantes de système avec des différentes vitesses de contraction des différentes variations de tempo voilà c'était un peu difficile de résumer ça ici mais voilà c'était un truc assez intense vraiment basé pour les bodybuilders et puis j'ai évolué avec ça tout au long de ma carrière quasiment parce que quand j'ai commencé à m'entraîner avec ça c'était pas du tout validé de quoi que ce soit et puis ça fait seulement maintenant peut-être quelques années qu'il y a eu déjà une étude qui a été portée là dessus et qui m'avait pu montrer notamment des effets qui étaient très intéressants mais il faut qu'il y ait plus d'études encore qui soient faites mais disons que c'était un premier un premier jet encourageant puis moi j'ai vu aussi avec le sur les années que ça m'avait bien aidé au niveau de mon évolution ouais ok et c'est pas un mythe de lorsque plus tu montes en 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 comment en poids corporel plus tu montes en en expérience que t'es obligé d'augmenter le volume t'es obligé de faire beaucoup plus d'exercices comment tu te situais toi est-ce que tu devais en rajouter de plus en plus ou finalement non moi je vois moi je vois pas ça comme ça parce que je mesure je mesure l'efficacité d'un entraînement non pas ton âge et ton volume comme ça l'efficacité d'un entraînement il est lié à l'intensité et au volume de manière générale et peu importe l'âge que tu as on a tous des capacités qui sont très différentes il y a des gens de 40 ans moi j'ai un client par exemple qui a quasiment 50 ans et qui s'entraîne comme une personne qui a 25 ans d'un point de vue intensité parce qu'il a le bagage il arrive le faire donc je vais pas non plus lui faire faire des trucs ou le freiner quoi donc non en fait ce qui compte c'est majoritairement c'est l'équilibre d'intensité et l'équilibre du volume c'est à dire que si tu mets beaucoup de temps sous tension que t'as des charges qui sont très lourdes que t'as des pourcentages de RM qui sont particulièrement élevés automatiquement ça fait baisser le volume de ton entraînement donc volume ça veut dire moins d'exercice moins de série mais par contre ça veut pas dire moins efficace donc il y a toujours une balance en fait avec ça donc moi j'ai toujours fonctionné là dessus sur le plan d'entraînement d'accord est-ce que tu prends des compléments ou est-ce qu'il y a des choses que t'aimes bien prendre ce que je prends quotidiennement c'est quoi c'est oméga 3 qu'est-ce qu'il y a d'autre oméga 3 oméga 3 oméga 3 3 fois par jour ouais je suis pas je suis pas trop le genre je suis pas un gars qui avale 30 000 cachetons par jour je suis pas très fan de ça mais les oméga 3 ouais c'est quelque chose que je consomme régulièrement qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore il faudrait que je regarde dans mon armoire attends on va je vais regarder ouais oméga qu'est-ce qu'on a d'autre ouais il y a la vitamine D par exemple mais bon en ce moment avec le temps qu'il fait en Europe il y a assez de soleil ouais je sais pas chez vous au Canada comment c'est mais chez nous c'est aujourd'hui ça tombe très mal c'est pour ça j'ai foutu la veste c'est n'importe quoi on était sur des sur des 30-32 il y a 3 jours et puis là on se croirait en plein automne il a fait il fait moins de il fait entre je sais pas il doit faire 17-18 peut-être un peu moins encore et ouais depuis 2 jours bon je sais que ça va remonter mais c'est assez effectivement la vitamine D dans ce cas là ouais bah là on a eu pareil un peu ici ça fait 3 semaines qu'on a eu on a eu des énormes grosses chaleurs là et encore chaud jusqu'à la fin de la semaine donc ouais donc pas besoin de vitamine D en termes d'alimentation pour finir là-dessus à quoi ressemble je sais pas une journée une journée dans l'assiette de Nicolas Villoux ça ressemble à quoi ? alors j'ai toujours 5-6 repas déjà dans la journée ouais mais j'ai faim après c'est juste mes quantités sont beaucoup plus basses forcément je m'amuse plus à manger des tonnes de calories faut savoir qu'en pro je tournais à 4500 calories je crois quand je faisais Olympia ce qui est pas c'est pas énorme non c'est pas énorme mais c'est ça le truc vu que je devais perdre du poids je pouvais pas me permettre d'être trop en calories donc j'étais obligé d'être un peu plus bas mais je crevais la dalle et là je pense que je dois tourner à moins de 3000 calories pas plus que 3000 en tout cas et ouais c'est la même chose j'ai eu blanc d'oeufs comme source le matin et le soir un des trucs que j'ai enlevé par rapport à avant c'est la viande rouge la viande rouge on consomme quasiment plus ou bien que dans des occasions un peu exceptionnelles ou si je veux me faire un petit peu un petit repas à plaisir comme ça en passant poisson poulet ça reste la majeure partie de mes protéines et puis ouais c'est vraiment c'est des repas de bodybuilder quoi rien de ouf toujours de l'avoine du riz des pommes de terre patates douces ça reste mes sources de glucides principales je consomme plus de graisse qu'avant par contre c'est vrai que je mange beaucoup de noix beaucoup de choses comme ça pour le système hormonal pour le système cardiovasculaire et les légumes est-ce que t'en bouffes en vous c'est un truc ça en compète peut-être c'est un peu diminué non on va avoir un body trop fou de brocoli ouais on diminue un peu on prépare en tout cas quand on s'approche du concours mais ça c'est un truc qui a beaucoup changé j'ai vu ça changer sur les 7-8 ans que j'ai fait de body c'est qu'au début par exemple je consommais très peu de fruits je consommais un peu de légumes mais c'était très sur 6 repas j'avais peut-être 2 repas avec des légumes ce qui en termes de proportion n'est pas non plus énorme alors que sur la fin par exemple de ma carrière je consommais des légumes presque sur tous mes repas et j'avais des fruits aussi assez régulièrement donc voilà il y a eu comme aussi un petit peu une évolution là-dessus je pense qu'on a eu aussi des croyances aussi qui se sont un petit peu estompées avec avec les études avec les nouvelles connaissances donc les fruits c'était parmi un peu comme un ennemi il y a des années en arrière pour le bodybuilder alors qu'en fait les fruits ont plein de bénéfices de toute façon que ce soit au niveau de nos vitamines minéraux etc donc au contraire maintenant c'est toujours intéressant d'en avoir et d'un point de vue santé qu'est-ce que tu fais un peu au quotidien enfin au quotidien ou régulièrement est-ce que tu consultes des spécialistes tu vas chez le kiné pour l'épaule tu vas chez l'ostéo le chiro alors moi je vais chez l'ostéopathe le kiné j'aime pas trop par contre je vais chez l'ostéopathe on va dire peut-être tous les 2-3 mois je n'essaie pas non plus d'en abuser massage de temps en temps après mon compte perso moi je fais du cardio tous les jours donc je marche tout le temps je marche facilement une heure par jour le matin marche rapide tu vois un truc une bonne marche active comme ça je continue à faire débile en sanguin donc j'en fais j'en aurais pas vraiment besoin mais en fait je trouve ça super intéressant ça me passionne en fait de voir et puis d'essayer de comprendre aussi certaines choses donc je continue à en faire peut-être tous les 2-3 mois je fais des prises de sang j'aime bien faire qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ouais c'est à peu près ça ma gestion ma gestion santé ouais oh c'est pas mal ok j'ai un autre truc mais c'est pas grave peut-être ça me reviendra bon j'ai les 3 petites questions de Dauphin qui sont assez rapides généralement pour conclure ces épisodes la première c'est si on pouvait revenir 10 ans en arrière à 21 ans ou à 22 lorsque t'as lorsque t'as commencé à vraiment mettre le pied dedans quel est le meilleur conseil que t'aurais besoin d'entendre parmi un petit peu tout ce qu'on a dit est-ce qu'il y aurait vraiment il y aurait une priorité tu dois en payer le prix un jour ou l'autre ben voilà qui va mettre d'accord tout le monde tous ceux qui ont la vingtaine et qui écoutent cet épisode voilà c'est un sport magnifique je suis passionné de ça et c'est magnifique mais oui il y a tu dois passer à la caisse un jour la seule différence et la seule chose qu'il faut garder en tête c'est que t'as le droit de choisir combien tu veux payer voilà tout simplement ouais c'est et à part les problèmes cardiaques un peu que tu me disais un peu de taquicardie des soufflements t'as rien eu d'autre comme couille toi pas sur le plomb en tout cas organe comme ça non j'ai jamais rien eu d'autre après bah j'ai dit bah l'épaule tu vois l'épaule le genou des trucs un peu plus structurels ouais mais sinon non même déchiré musculaire j'ai jamais eu des trucs très conséquents non c'est juste des choses comme comme l'acné ou tu sais les trucs classiques qu'on entend souvent non c'est vrai alors c'est vrai que l'acné moi j'ai jamais eu de problème avec ça alors déjà sur le visage j'en ai jamais eu particulièrement sur le dos non plus ou même par exemple tout ce qui est un peu prolactine ou bien oestrogène un peu élevé gynécomastie ouais là dessus vraiment j'avais une sensibilité vraiment j'avais rien quoi vraiment donc ouais autant mieux pour moi parce que c'était plutôt pratique on va dire mais ouais c'est vrai pour la compète ouais ouais c'est ça ok deuxième chose est-ce que t'as eu un mentor toi ou un modèle quelqu'un que t'as suivi à qui t'as voulu ressembler par exemple ou qui t'a beaucoup aidé dans ton parcours hormis Patrick Thur admettons bah en fait j'allais dire lui mais je t'ai coupé l'air sous le pied non non mais j'ai pas de jamais été ultra fan d'un athlète je peux pas dire que je suivais quelqu'un dès le début après il y a quelqu'un vraiment que j'ai beaucoup apprécié c'était et j'apprécie toujours c'est Flex Flex Lewis je trouve que c'était un athlète qui avait une très belle enfin il a déjà une très belle carrière sur le plan sportif et en 212 en plus il est lui ouais ouais il a gagné 7 fois en 7 ou 8 fois je suis même plus sur 7 fois je crois en 212 il a ouais il a tout gagné en 212 il a c'est un très bon businessman il a il a fondé une famille il a arrêté en plus cette année je pense qu'il a pris exactement la décision au bon moment justement donc je trouve que c'est encourageant de voir des athlètes comme lui à son niveau savoir prendre la décision au bon moment je trouve que c'est justement un message qui est positif de montrer que quand t'as fait ce qu'il fallait faire et à un moment donné il faut te retirer et accepter donc ouais pour ça je trouve que c'est un très bel exemple ouais donc je dirais lui en plus de mon coach ouais ok et est-ce que t'as un bouquin que t'as envie de recommander aujourd'hui un livre que t'as lu ça peut avoir un très haut body à l'entraînement ou autre chose bah moi qui aime bien la biomécanique et quand les gens me posent la question sur justement tout ce qui est biomécanique moi je conseille souvent de l'avier je sais pas si tu connais ouais je l'ai reçu je l'ai reçu une fois ici il y en a beaucoup qui le citent voilà je trouve que d'un point de vue biomécanique il y a vraiment des après il y a peut-être je suis peut-être pas d'accord avec tout mais dans l'ensemble c'est vraiment une excellente base pour apprendre et en plus c'est quelqu'un qui cherche toujours à se renouveler qui essaye aussi d'améliorer ses connaissances qui restent pas que sur ses acquis donc c'est une très bonne base pour apprendre pour apprendre le fonctionnement du corps du mouvement super merci Nicolas je laisserai tes liens dans la description pour ceux qui veulent te retrouver donc sur Instagram je mettrai quand même ta chaîne YouTube alors ça fait plus de 8 ans je crois que la dernière vidéo a été postée mais non mais pour aller voir parce que c'est la dernière vidéo est assez bien faite je trouve ton site web pour ceux qui sont intéressés il y aura également le cours que tu proposes en fait sur comment optimiser essayer d'optimiser au mieux sa santé on a compris que les deux n'étaient pas forcément en adéquation mais on va essayer de faire le moins de dégâts possible donc tu as un cours là-dessus tous ceux qui font du body qui sont en compète qui utilisent des produits dopants je dirais qu'ils ont plutôt intérêt à aller y jeter un oeil ouais absolument c'est ça t'as tout dit est-ce que tu as un mot de fin ou une dernière chose à ajouter non bah déjà merci pour l'échange je trouve ça comme je te disais au tout début c'est super chouette de pouvoir partager et puis voilà j'espère que ça ça plaira à la communauté voilà merci à toi pour être venu et puis pour toute cette transparence je pense que tout le monde aura compris que la transparence on aime ça aussi et puis ça a permis d'aborder les sujets dont beaucoup sont aficionados voilà bon bah merci à tous pour avoir écouté cet épisode on se retrouve la semaine prochaine 8h d'ici là si ça vous a plu si l'émission vous plaît vous connaissez la chanson je le répète à chaque fois mais parce que on est un peu des perroquets il faut c'est comme ça que ça se passe vous pouvez mettre une étoile non pas une étoile 5 étoiles sur Apple Podcast sur Spotify aussi pour faire monter un peu dans les rankings si vous appréciez voilà c'est le petit geste que vous pouvez faire en premier lien en description vous allez la lettre biomécanique qui est la newsletter du podcast donc c'est un petit peu les coulisses c'est des conseils c'est des recommandations que je donne c'est des choses qui n'ont pas des fois qui n'ont pas été dites dans le podcast et puis que je vais que je vais mentionner dans cette newsletter voilà pour ceux qui n'ont pas le qui ne peuvent pas cliquer je ne sais pas c'est biomechanicpodcast.com slash lettres c'est assez simple à retenir et puis je crois que j'ai à peu près tout dit abonnez-vous au podcast massivement abonnez-vous sur les applications d'écoute je l'ai dit Apple, Spotify, Deezer Google parce que c'est toujours mieux moi ça me permet de voir un peu de traquer aussi les écoutes sur ces plateformes là et puis si vous êtes sur YouTube laissez des pouces bleus laissez des commentaires si le coeur vous en dit et puis merci à tous pour votre fidélité je pense que j'ai une bonne une bonne comment dire un bon peuple de fidèles écouteurs auditeurs et auditrices de podcast et puis ça c'est super allez ciao ciao